allô ok ça c'est bon bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce vendredi 3 janvier 2014 je vous préviens de m'excuser pour mon retard on va dire que c'est encore un petit peu les vacances et la semaine prochaine on repartira sur les bases plus solides et plus sérieuses au niveau des horaires sinon au niveau du travail toujours sérieux et rigueur hier vous avez vu que j'avais laissé courir les positions avec le stop bon le tech profil a été touché donc ça s'est bien passé finalement bonjour à ceux qui sont là sur le chat écrit alors je vous remercie sur quel niveau du son image ensuite on va commencer j'ai lancé le même ball également sont ok merci fils donc il s'agit d'une émission dont on est très d'ensemble l'idée est bien de mettre en commun nos connaissances nos avis pour les débutants et bien pourquoi pas de poser leurs questions et de passer des sessions trading ensemble plutôt que de traîner seul dans son coin c'est ça l'idée de base après comment s'articule et bien moi j'anime donc j'ai le rôle d'un animateur et non pas d'un conseiller j'ai pas de licence pour donner des conseils en investissement donc ce que je dis ne doit pas être interprété comme des conseils de prise de position mais simplement comme mon avis et si vous choisissez de le suivre ou de suivre la vie d'un autre nombre de ce site sur le chat écrit ou via le chat audio et bien cela un compte de votre responsabilité je publie mes résultats il s'agit d'un compte réel ouvert chez le broker jfd brokers dont le suivi met à jour toutes les cinq minutes que vous retrouvez dans la partie résultats en cliquant au dessus du cadre de diffusion cette émission vous pouvez participer par écrit via le chat bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission pour ça pas besoin de vous inscrire vous entrez un pseudo votre message vous pouvez enregistrer votre pseudo si vous le souhaitez mais c'est pas obligatoire vous pouvez mettre vos messages et poser vos questions ou rebondir partager des articles ou des graphiques en temps réel je le prends régulièrement j'ai deux écrans un avec le chat et l'autre avec mon graphique celui que vous avez sous les yeux enfin vous pouvez participer par audio via le chat audio mumble m u m b l e vous pouvez prendre la parole à tout moment poser vos questions débattre avec moi si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis etc vous êtes les bienvenus voilà donc liva est sur le chat audio salut liva hier vous avez vu on avait eu jd qui nous avait rejoint quelques instants il avait je suis plus c'était où il y avait des questions ce qui débutait jd donc on a oui il avait des questions par rapport à l'euro yens donc on en avait un peu discuté voilà tout ça c'est c'est rendu de cette émission ok je pense avoir fait le bon résumé et on enchaîne alors j'ai une vente sur l'euro dollar d'un micro lot parce que la pression est vendeuse donc je suis l'impulsion si on bascule en graphique journalier sur l'euro doll on est toujours sur dynamique baissière le mouvement de baisse débuté hier dont on a profité se poursuit donc pour le moment ça se passe plutôt pas mal moi je suis cette impulsion si ça se passe mal et bien je n'hésiterai pas à reprendre position je vais alors d'abord je vais aller voir si on a des nouvelles à attendre et s'il s'agit de l'après midi plutôt a priori propice au mouvement et à la volatilité ou pas donc au niveau des nouvelles si j'ai été inculé du côté de fax factory je vois que à 20 heures ce soir on aura bernon qui va parler ça ça peut faire bouger les marchés mais avant ça l'après midi n'a pas nouvelles majeures on a de l'importance moyenne à 17h les inventaires du pétrole américain 1h45 un monde du fmc donc plosser qui va parler à 19h15 stein du fmc qui va parler première réunion de l'année pourquoi pas ça peut y avoir un impact bon voilà pas de nouvelles majeures donc je m'attends pas une énorme volatilité a priori cet après midi après on verra ce qu'il en est la pression est très clairement vendeuse ici même ça que si je dézoome on s'en rend compte à partir de là bien je vais définir un niveau de stop loss et je reprends les positions si besoin est sauf si le mouvement est trop brusque contre moi à ce moment là je coupe et l'inverse ma position donc au niveau de stop je pense ça sert de trop les lois de nier puisque là on a quand même un niveau de stop qui est significatif qui serait au dessus des pressions plus haut qu'on a marqué à 16h50 il ya c'était 17h50 donc en français à 1.3677 alors je vais voilà donc mon point d'entrée est à 1.3634 mon stop loss à 1.3677 à l'intérieur de cette zone donc qui fait environ 60 pips je m'autorise à reprendre des positions dans le sens de la position initiale donc les trois premières avec un micro lot les trois suivantes avec deux micros l'eau mais je y en a une deux trois quatre cinq six ou entre six et sept positions maximum que je m'autorise donc voilà comment ça va s'articuler a priori après si ça c'est ça c'est si ça monte doucement et qu'à chaque fois on ralentit donc je reprends les positions si ça monte trop brusquement ça veut dire qu'il ya un contexte particulier à ce moment je coupe ma position à la vente et j'inverse ma position pour me coller à l'impulsion en cours parce que je sais pas derrière la news qu'on peut avoir je considère qu'il ya d'autres gens qui peuvent avoir les rumeurs ou les nouvelles avant moi et que le marché en général décale très vite et range sur une période beaucoup plus longue donc quand je vois que ça décale trop vite et qu'il ya un contexte exceptionnel je réfléchis pas j'inverse ma position voilà la logique qui est mise en place aujourd'hui comme on dit on change pas une équipe qui viennent pensant ça se passe vraiment bien pour ce compte depuis le mois d'octobre donc je continue à traiter de la sorte donc actuellement le compte a progressé depuis son ouverture de 11,3% c'est un petit compte puisque j'ouvre avec 1000 euros le 9 octobre actuellement il s'élève à 1112,98 euros on a eu un radon maximal sur ce compte de 3,31% c'est vraiment bien voilà donc 350 trade désormais qui ont été passés 65% très bien pour 35% très perdant 698 points clôturés 8,34 lots qui ont été échangés un facteur profit de 1.61 voilà les chiffres clés de ce compte pour le moment dont on voit la progression ici alors si vous si vous avez position n'hésitez pas à l'indiquer bon moi je vais voir ce qui se dit du côté des analystes on se rend ensemble jusqu'à 17h30 alors j'en ai pu ça que ce jour était face à gérard sagné donc j'en ai eu ça que de perceval finance conseil gérard sagné qui est analyste technique j'ai aurait le bgc on va écouter ce qui se disait de leur côté bfm business intégral placement le match des traders et oui nos deux traders sont là pour anticiper avec nous la suite de cette séance jean-louis cussac bonjour jean-louis bonjour tout le monde chez perceval finance avec vous ce matin gérard sagné bonjour gérard bonjour analyste technique chez aurel bgc gérard le cac a perdu hier plus d'un et demi pour cent on récupère à peine un tiers des pertes un plus 0,4 aujourd'hui est ce que vous êtes d'accord avec nous pour dire que les marchés entame 2014 déjà essoufflé non parce que je pense que comme disait jean-louis hier on a on est monté un petit peu trop rapidement dans un petit peu une absence totale d'opérateurs on l'a fait ce summer rallye on en avait parlé depuis 16 décembre jusqu'au plus haut de l'hier je vous signale que l'euro stock ça fait un plus haut en clôture le 30 décembre on a pris 6 et demi pour cent alors effectivement on revient un petit peu la réalité on va consolider ce mouvement moi je pense que ce cas 40 peut même maximum aller jusqu'à vous avez vu d'ailleurs 4200 25 j'allais parler de 4200 25 mais au départ déjà 4200 25 on a fait 26 hier je parle de cash 28 aujourd'hui moi je pense que c'est très très bon niveau pivot tant bien même on est recherché vous savez ce point j'en ai déjà toujours parlé c'est à dire les anciens plus hauts de 2010 et 2011 4100 5 moi je maintiens quelque chose contrairement à l'opérateur d'hier très compétent au passage mais qui nous parle de 4000 moi j'y crois absolument pas je pense qu'en fait la conclusion il faut dire à nos auditeurs que de profiter de tous les replis c'est aussi pour l'ensemble de l'année je maintiens 4950 pour le petit noël 2014 donc vous n'êtes pas sensible à ces signaux négatifs par exemple hier soir wall street la clôture est en baisse c'est la première fois en six ans que wall street clôture en baisse pour la première séance de l'année pour vous ça n'a pas de signification particulière et l'année technique a besoin quand même de signaux on a baissé de 1,1 après combien de records historiques en trois mois un truc hallucinant donc il faut c'est trop tôt d'anticiper des gens me demandent ici même ah ça y est ça va baisser on peut pas on peut pas moi je suis je suis obligé d'attendre des vrais signaux de vente des vrais signaux de faiblesse je ne les ai pas et je suis contre à rien profite des baisses voilà donc pour le scénario est toujours la volonté affichée par gérard sagné jean-louis 1944 guillaume l'a rappelé il ya des signaux en tout cas temporaire peut-être mais qui peuvent peut-être inquiéter certains observateurs moins avertis est ce que comme nous disait gérard il faut attendre de vrais signaux techniques et oui c'est ce que je vous disais hier le marché ne donne pas de message fort si vous voulez donc on a eu cette marche forcée à la hausse fin d'année donc le repli d'hier mais en temps réel je vous disais pour l'instant on peut pas considérer que ça soit vraiment méchant en tout cas un annonciateur d'un vrai repli 4225 qui était pour moi au niveau intraday a pas cassé à tenue bon et je suis d'accord avec gérard il est trop tôt pour prendre de grosses décisions de pour se faire des idées fortes si vous voulez en revanche la divergence avec gérard c'est que je pense que le potentiel n'est épuisé entre guillemets c'est à dire que c'est ça sera pas facile pour avancer je vois pas les les éléments si vous voulez à la fois technique technique ça va mais fondamentaux en même temps si vous voulez quand on essaye d'avoir une vue comme ça contextuelle de la situation qui pourrait amener une hausse régulière et assez mais on disait la même chose on disait la mille quatre cent cinquante trois mille cinq cent cinquante alors c'est vrai qu'on savait pas trop où ça allait et d'ailleurs alors il semble qu'il ya un bug là qu'est ce qu'il fait il ya eu cette première phase de l'année quand même pendant six mois on est monté on est retourné en point bas et jusqu'à faire n'oubliez pas guillemets on a fait un point bas de l'année au mois de juin c'est quand même assez fort avant de repartir violemment la hausse donc le message que le marché envoyé à savoir je sais pas où je vais et en l'absence de vraiment de flux fort d'investissement d'investissement et non pas de spéculation et ce message était réel aujourd'hui la situation est un peu différente il ya il ya ce qu'il faut essayer de trouver c'est les points à partir desquels on pourrait envisager de grosses dégradations il n'y en a pas le marché si vous voulez a fait une très sale bougie hier la bougie en délit normalement si vous voulez après la théorie des bougies elle est très baissière elle est très baissière mais regardez on a tenu sur 4225 donc je vous invite à surveiller ce niveau très près le niveau en intraday tant qu'on est en dessous de 4270 on est plutôt du mauvais entre guillemets côté au dessus on repart dans la dynamique plus haussière enfin dynamique ça manque un peu de dynamique et de vitesse mais c'est mieux mais gérard lui il y croit en cette dynamique haussière elle pourrait nous porter jusqu'à quel niveau gérard si vous pouvez nous rappeler vos prévisions pour 2014 je pense que on a bon en dehors de fait de passer cette fameuse zone dont parle souvent jean lui effectivement 4315 20 c'est très ça va être dur à passer après moi j'ai 4415 45 peut-être même encore un retour sur ce fameux 4320 qui doit être support maintenant ou dans la première partie de l'année et à ce moment là on pourrait alors c'est très difficile dans six mois dans neuf mois dans 12 mois mais je répète 4750 vous savez ce n'est que 11% 11% en plus des 18 de l'an dernier mais c'est vrai que c'est votre objectif et vous vous y tenez 4750 points pour cette année 2014 les marchés le marché des devises gérard on a eu déjà des montagnes russes là depuis quelques jours l'euro qui est monté à des plots deux ans et qui depuis badaboum recule à nouveau fortement on est sous le dollar 37 en ce moment quelles sont vos prévisions sur cette parité c'est toujours pareil à chaque fois qu'on se rapproche des 1 37 80 90 1 38 10 on n'arrive pas à passer neutre trading range plat sans tendance plutôt plutôt un biais légèrement aussi pour retrouver ce 1 38 mais franchement à moyen court et au moyen terme entre guillemets deux trois mois je vois aucune tendance claire merci merci beaucoup à tous les deux et très bonne année au passage gérard sagné analyse technique chez aurel bgc et jean-louis cussac depuis perceval cédric plus 0 43 % pour lundi on a vu les considérations techniques qu'il faut avoir en tête en ce moment sur les marchés place maintenant aux considérations fondamentales alors donc ça c'était le point réalisé par jean-louis cussac face à gérard sagné alors ok le son film avait confié qu'il s'était revenu fait utiliser sur dailyfx certains se plaignent d'avoir dû payer des rollovers trop cher sur sur euro dollar pendant le réveillon je le connais le mec il fait du carry trade il veut jouer les cadors sur le sur lcb et connaît rien de qui tu parles phil qui se plaignait contrairement à ce que beaucoup pensent les rollovers ne sont pas basés sur les taux de la banque centrale sur quoi c'est basé phil est ce que tu peux nous donner plus d'informations parce que c'est vrai que moi les rollovers je les paye quand j'aurai payé mais vu que c'est pas très cher et que je suis souvent intradé je m'en fous un peu je suis jamais intéressé de près ce que tu peux nous en dire plus ça m'intéresse en attendant mais moi je suis toujours à la vente sur le rodol pas nouvelle prise de position pour le moment on est quasiment sur le point d'entrée on va essayer de revenir voir si la pression se maintient en attendant on va continuer à prendre de l'information et à voir ce qui se disait à droite à gauche alors l'euro ne profiterait qu'aux allemands c'est une question que se posait emmanuel le chypre au micro de bfm business on va écouter sa chronique c'était sur bfm business le grand journal avec ce soir donc dans sa studio andré grébine directeur de recherche à sciences po spécialiste de l'euro et de l'europe et donc emmanuel le chypre éditorialiste à bfm business bonsoir emmanuel bonsoir david bonsoir monsieur grébine on parlait de l'allemagne il y a il y a un instant justement alors c'est un sentiment on peut se tromper on a en tout cas l'impression que l'euro ne profite qu'aux allemands oui et je vous entendais tout à l'heure c'est vrai que c'est un sujet qui si on veut sortir de nos difficultés va bien falloir l'affronter un peu sans tabou parce que ça n'est pas qu'un sentiment justement david il y a aussi des chiffres qui sont quand même des chiffres très parlants si vous prenez par exemple la part de quelques grands pays de la zone euro dans les exportations à destination du reste du monde c'est à dire qu'en gros on prend les italiens les français les espagnols les allemands et on regarde dans ce qui est exporté vers le reste du monde quelle est la part de chacun et donc là on peut plus dire il y en a qui sont désavantagés par une monnaie forte ou une monnaie faible et qu'est ce qu'on voit et ben on voit que depuis que l'euro existe la part de marché de l'allemagne a progressé de 5 pour 5 points celle de la france a reculé de 20% celle de l'italie de 30% si on regarde les déficits commerciaux au sens large les marchandises et les services la france est passée d'un excédent de 43 milliards d'euros à un déficit de 43 milliards d'euros l'italie est passée d'un excédent de 11 à un déficit de 8 l'allemagne est passée d'un déficit de 25 à un excédent de plus de 190 milliards d'euros si vous prenez l'emploi industriel il a baissé trois fois plus en france et en italie qu'en allemagne quant au taux de chômage dans l'ensemble de l'économie on est passé à peu près on est resté autour de 11 en france idem en italie alors qu'on est passé de 9 à 5 en allemagne donc on se dit finalement mais il n'y a que l'allemagne qui a véritablement profité de l'euro est-ce que l'euro finalement n'est pas une monnaie trop chère pour les autres pays est-ce que les autres pays avaient les moyens de se payer une monnaie aussi chère que l'euro merci communication marketing recrutement vos besoins ont des solutions vidéo avec décideur bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du vendredi 3 janvier 2014 on se connecte tout de suite avec la salle des marchés de bourse directe et notre expert guillaume rosan bonjour guillaume bonjour nicolas alors ce matin la bourse de paris est en légère hausse après avoir clôturé en baisse hier soir pouvez-vous nous en dire un peu plus ouais alors c'est vrai qu'hier première journée depuis 2008 on ouvre en baisse en début d'année donc est-ce que c'est un bon présage ou pas pour les jours à venir ça je peux pas vous dire encore quoi qu'il en soit on regagne du terrain aujourd'hui on est en hausse de 0,54% à 4250 points autour sachant que tokyo était fermé cette nuit que shanghai et hong kong ont largement baissé également cette nuit alors dans ce contexte quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui alors les supports on travaille les 4185 points et puis la résistance est toujours de 4270 rappelons quand même que si on clôture au dessus des 4220 points aujourd'hui on peut dire qu'on restera en tendance positive un mot maintenant sur les valeurs je crois que vous vouliez nous parler de airbus oui alors enseignement EADS depuis le 2 janvier donc on parle d'Airbus Group c'est vraiment la volonté du groupe de donner une dimension européenne à cette société là il y a plusieurs échéances qui vont arriver d'ici 2015 où techniquement et juridiquement parlant la société sera vraiment européenne aujourd'hui on peut dire que EADS a terminé l'année en 2013 en très forte hausse pratiquement 83% de hausse hier c'était la plus forte progression du CAC 40 plus 1,3% là aujourd'hui on stagne on est pratiquement à 0% de variation à 56,48€ et on va quand même regarder maintenant si le carnet de commandes continue à se fournir et on pense que ce sera encore une belle année pour la valeur et on finit maintenant comme d'habitude avec Wall Street qui a clôturé sa première séance de 2014 en baisse à quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? alors on aura les chiffres hebdomadaires du pétrole qui vont tomber à 16h30 donc ça va créer un petit peu de volatilité sur les marchés et puis surtout à 20h30 donc là aujourd'hui vraiment ce sera après bourse on aura le discours de Berne Bernanck donc de la Fed et qui va donner davantage d'orientation au niveau du QE3 savoir s'ils vont sur les mois prochains continuer à alléger les liquidités qui sont versées tous les mois sur le marché américain voilà donc aujourd'hui on regarde vraiment pas trop les chiffres qui sont tombés en Europe mais vraiment on attend 20h30 à savoir quelle orientation qui sera prise sur les prochains mois à venir en matière monétaire aux Etats-Unis et bien merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions on se retrouve lundi pour un nouveau duplex en attendant très bonne séance à tous et bon week-end merci Nicolas au revoir au revoir merci 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 le marché parisien reprend un peu de hauteur après avoir démarré l'année en nette baisse hier le compartiment automobile est bien orienté le compartiment automobile est bien orienté Renault domine les hausses sur le CAC 40 Peugeot de son côté s'adjuge 1,8% sous pression hier les utilities reprennent des couleurs Veolia et EDF gagnent 1,5% à l'inverse Crédit Agricole et Lanterne Rouge du CAC 40 moins 0,8% c'est compliqué aussi pour Rémi Cointreau sur le SRD Frédéric Pflanz a démissionné de la direction générale du groupe français de Spiritueux trois mois seulement après sa prise de fonction à la tête de la société un gros plan ce midi sur Arcos qui sera présent au salon CES de Los Angeles grand messe de l'électronique qui se tiendra du 7 au 10 janvier prochain à l'occasion de dévoiler les premiers smartphones Android 4G sans abonnement à moins de 200 euros le groupe français présentera donc ces deux terminaux équipés d'Android avec un accès complet au Google Play Store ils seront vendus à partir de 199,99 euros et ce midi le titre Arcos progresse c'est la fin de ce flash vous avez rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire ce que nous savons faire chez Arcos c'est casser la chaîne de valeur c'est à dire qu'Arcos ne va pas faire de grandes campagnes de publicité Arcos va être proche de ses distributeurs, proche de ses enseignes et va être capable d'avoir une structure de marge qui lui permet de réduire le prix facial pour le consommateur et qui permet de rivaliser avec les marges de vos concurrents aussi Loïc Poirier parce que c'est aussi l'enjeu pour une société comme Arcos qui est passée par des périodes financières un peu difficiles non non mais tout à fait donc aujourd'hui quand Arcos va être capable d'avoir des frais fixes qui vont être d'une douzaine de pourcents et peut se satisfaire d'une marge brute de l'ordre de 20% un concurrent comme un grand concurrent comme Samsung qui lui va avoir des budgets de publicité très très important va être obligé d'avoir une marge brute bien supérieure va être obligé de rémunérer les enseignes de façon bien supérieure puisque le prix est plus important donc la rotation des produits est plus faible et donc l'écart facial pour le consommateur peut aller du simple au double c'est à dire quand Arcos peut faire un téléphone avec des spécificités identiques à des grandes marques que je vous ai citées et bien nous pouvons offrir 200 euros lorsque le même produit sera à 400 euros pour la concurrence on en vient à vos objets connectés vous allez les présenter au CES c'est ça ? mardi à la Zegas il y a beaucoup beaucoup d'objets là visiblement dans le pipe pour vous oui alors encore une fois le passé nous a donné beaucoup de leçons c'est à dire que nous avons compris que avoir un ou deux produits dans une gamme peut être un enjeu comment dire peut être quelque chose de très très bien pendant quelques mois et ensuite peut être très très dangereux on a pris la décision chez Arcos moi j'ai pris la décision depuis un an on travaille plus de 50 ingénieurs chez nous sont sur ces objets connectés alors les objets connectés c'est avant tout une plateforme logicielle c'est à dire que il était important pour nous que tous nos objets soient compatibles avec IOS, Apple et Android mais pour Android l'ensemble des téléphones pour nous devaient être compatibles avec nos objets donc nous avons réussi ce premier pari le deuxième pari c'était de parier que Google allait normaliser le Bluetooth Low Energy qui est une nouvelle norme de Bluetooth il l'a fait avec sa version 4.3 donc aujourd'hui le BLE, ce qu'on appelle le BLE, le Bluetooth Low Energy va devenir quelque chose, va devenir une vraie norme le troisième enjeu pour nous c'était de réussir à faire des objets intelligents sans câbles, sans chargeurs, avec des autonomies de deux ans et tous les objets, donc les caméras, les motion sensors que nous allons lancer ont des autonomies qui sont de deux ans le quatrième enjeu c'était de pouvoir faire en sorte que l'utilisateur puisse appairer ses objets sur un écran tactile qui est donc la home tablette c'est à dire la tablette que vous allez avoir dans votre salon qui est en fait une passerelle et qui est une passerelle et qui contrôle ses objets donc très très facile à appairer ses objets on allume sa caméra, on allume la lumière, on fait quoi avec ? alors on contrôle que les enfants sont bien rentrés de la maison à 5h c'est à dire que le moment où ils ont franchi la porte de palier les enfants vont être pris en photo et vous allez recevoir une notification on va être au courant si la grand-mère est bien passée dans sa cuisine à 10h le matin c'est Big Mother comme dit certains de vos concurrents maintenant Big Mother, c'est pas Big Brother, c'est pas pour faire peur mais pour s'assurer que tout va bien et que tout se passe comme prévu tout à fait, donc c'est une notion, c'est une information à un moment qui vous est cher à vous et pas forcément à moi une information qui va vous être transmise sur votre téléphone, sur votre tablette sur n'importe quel appareil mobile au moment où ceci est important pour vous et Loïc Poirier, sur les usages, parce que finalement évidemment que ça va amener à créer de nouveaux usages mais est-ce que les utilisations que vous nous citez là elles sont évidentes, il y a déjà une vraie demande ou est-ce que, parce qu'on se souvient tous aussi de ce que devait être la révolution de la domotique enfin voilà, toutes les lumières qui s'allument, les portes qui s'ouvrent toutes seules ça n'a jamais eu lieu, en tout cas dans l'état dans lequel on l'imaginait il y a quelques années, vous êtes certain que les usages que vous proposez là vont trouver en face une demande ou est-ce que c'est des ballons d'essai ? Et ce n'est pas moi qui vous répond, oui en fait, aujourd'hui ce qui vous répond c'est d'abord Google c'est ensuite Apple et c'est surtout le consommateur qui maintenant est suréquipé de téléphones portables, de tablettes et à ces téléphones, à ces tablettes, est en train de naître la nécessité d'avoir ces objets intelligents alors j'insiste, ça peut être les caméras avec un partage sur Facebook ça peut être un capteur de présence pour être sûr qu'un événement soit relaté ça va être... Moi j'aime bien le Smart Tracker ça va être le Smart Tracker qui va vous permettre sur le Google Maps de savoir où est votre chien, votre chat et le trajet qu'il fait de manière quotidienne voilà, donc ce sont autant d'objets qui demain ça peut très bien être un Français sur deux un Français sur deux souffre du mal de dos ça peut très bien être un capteur dans une ceinture qui va vous permettre de savoir si vous êtes bien assis dans la journée donc ce sont autant d'objets qui répondent à des préoccupations donc oui, j'en suis convaincu et surtout que ces objets Arcos va être capable de démocratiser ces objets puisque notre intention c'est que la majorité de ces objets seront vendus à moins de 50 euros moins de 50 euros assemblés en Chine on l'imagine mais pensez, designés chez vous en France toute la plateforme logicielle nous appartient toute la conception, le design a été fait en France et par contre nous assemblons, comme tout le monde chez les grands partenaires asiatiques Bah bon salon alors, bon CES hein Loïc Poirier Merci, merci beaucoup Pour ça de nous assembler très clair en tout cas sur BFM Business et le marché aime bien cette nouvelle stratégie avec un titre en belle hausse depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant d'ailleurs Loïc Poirier, directeur général d'Arcos on en reparlera évidemment sur BFM Business dans Intégrale Bourse 3,91€ pour le titre Arcos plus 6% Dans un marché qui se redresse, qui se reprend après le petit faux départ d'hier c'est vrai qu'on avait sans doute envie de prendre des profits après plusieurs journées de hausse en fin d'année dernière on a gagné 6% en 15 jours sur les 15 derniers jours de l'année donc on perdait hier 1,6% on reprend 0,5% aujourd'hui sur le CAC 4250 points environ le DAX signe à peu près la même performance plus 0,4% performance nettement supérieure pour les places dites périphériques notamment Milan qui gagne 1% et Lisbonne qui gagne plus de 2% d'ailleurs on voit la même chose sur les taux les taux des dettes souveraines périphériques avec un 10 ans portugais qui se replie de quasiment 20 points de base un 5,7% c'était impressionnant et ça continue de l'être également sur le 10 ans espagnol qui recule de 9 points de base aujourd'hui à 3,89% à moins de 3,9% maintenant pour le 10 ans espagnol et le 10 ans italien lui aussi passé sous les 4% à 3,94% l'euro dollar en baisse à nouveau on est en train de tester des zones de résistance là autour de 1,36% on est à 1,3609 désormais et sur les actions on parlait d'Arcos qui gagne 6% dans le secteur des technos on a Alcatel qui gagne également 2% cet après-midi Eutelsat plus 3% il y a de la maison mère de frais à nouveau en belle hausse aujourd'hui plus 2,5% 156,30€ et Bulle en progression de 4% à l'inverse Sébastien c'est un début d'année compliqué pour Rémi Cointreau qui a déjà beaucoup souffert l'an passé Rémi encore sous tension on réécoutait hier l'interview réalisée il y a 15 jours 3 semaines de Frédéric Plance le directeur général pourtant à ce poste-là depuis seulement quelques mois et bien voilà ce communiqué après Boursier hier soir annonçait qu'il se retirait intérim l'intérim sera réalisé on le répète effectivement par le président et bien Rémi encore sous tension parce qu'on n'aime pas l'idée d'une gouvernance qui change comme cela régulièrement Rémi Cointreau 59,16€ après déjà une année 2013 compliqué pour le champion du cognac le CAG gagne 20 points plus 0,5% 4247 Intégrale Bourse Grégoire Favet Sébastien Coinon sur BFM Business Allez on file à New York il a bravé le froid la tempête Sébastien Galli avec nous donc depuis le Nasdaq Sébastien bonjour bienvenue sur BFM Business Bonjour Stratégiste Forex chez Société Générale America Security vous confirmez il fait un froid glacial à New York il faut comparer les choses moi j'ai passé 10 ans au Canada vous avez du recul en fait c'est un bon froid c'est bien solide il n'y a pas d'iceberg c'est pas moins 40 c'est sûr au Canada c'est moins 40 non c'est pas moins 40 c'est moins 40 à moins 40 généralement en fait on a le nez l'intérieur du nez en fait qui gèle on a les jambes qui gèlent et en fait ce qu'on fait c'est qu'on marche pas en allant tout droit mais à l'envers c'est les particularités afro-canadiennes il y a quelle couche de neige à Times Square là ? il n'y a pas grand chose il y a peut-être 10 cm 15 cm il y a des petites piles à 75 cm par contre effectivement il fait un peu froid c'est quand même un climat un peu plus dur pour New York il y a moins de monde au travail ou non ? c'est une journée classique on s'est organisé tout le monde est là il y a moins de monde au travail en fait les rues de New York sont extrêmement vides un des problèmes qui a dû se passer c'est en fait les transports du nord de la ville vers le sud en fait probablement fonctionnent un peu moins bien et les gens ne voulaient pas venir au travail donc ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu passer bloquer on les comprend bien désolé j'avais pas mal d'appels que je viens de passer alors bon bien sur l'euro dollar ça ralentit un peu je vais prendre le bénéfice voilà vu que ça revient je vais acheter et me protéger en stoppant sous les plus bas en inversant la position donc je passe acheteur sur l'euro dollar avec un petit bénéfice qui vient d'être enregistré donc les plus bas sont à 1.36047 je vais mettre mon stoppant à 1.36045 voilà c'est en place l'ordre inverse voilà ok tout est en place donc je suis acheteur désormais sur l'euro dollar avec un point d'entrée à 1.3613 un stop loss à 1.36045 donc j'ai à peu près 6 points de pertes potentielles et un ordre inverse donc à ce niveau donc voilà tout est en place et j'ai plus qu'à attendre pendant que ça se passe bien beau retour des acheteurs donc on va voir ce qu'il en est une journée pas très volatile il faudra quand même ça bouger ce matin on a une bougie de baissière significative mais cet après-midi pendant ça bouge pas des masses donc j'ai pris un tout petit bénéfice et je suis passé donc acheteur à suivre alors du coup je fais le point sur ce qui est sur le chat écrit alors a priori il y a des soucis au niveau de la connexion est-ce que c'est ok là ? est-ce que ça marche ? je vous prie de m'excuser s'il y a des problèmes techniques j'essaye de faire au mieux alors sur le chat écrit ça on avait vu ouais donc Nubi me confirmait que c'était revenu bon je suis vraiment désolé pour ces soucis techniques j'espère que vous avez entendu je suis passé donc acheteur sur l'euro d'oil et j'ai pris mon bénéfice alors ça on avait vu ça on avait vu ça on avait vu Phil qui disait le rollover sur le forex sont créés au jour le jour au taux auquel les banques empruntent les fonds non garantis par les autres banques pardon je voulais dire grid trading et pas carry trade à propos du mec qui s'est fait avoir coupure son coupure disait caster trade je suis désolé pour ces coupures moi je vais me rouler un stick ce serait cool que le live revienne quand j'aurai fini disait Bernardo son ok disait Phil fab à free oui j'étais chez free je suis chez free plutôt Phil là je vais peut-être passer chez Orange d'ailleurs parce que pour l'instant je travaille toujours de mon ancien habitat mais je vais bientôt passer mon bureau également à mon nouvel appartement je vais choisir Orange comme opérateur a priori j'ai pas encore bien étudié les différentes offres donc pour le moment je suis chez free effectivement c'est des fois une erreur de prendre le moins cher disait la thune salut à tous mes fans disait Tech Money il a oublié de payer la facture orange lol il est au téléphone avec free le mouvement est en cours pardon le mouvement est en cours et prudent en tout cas disait Nubi Tech Money qui disait c'est quoi qui coupe son provider ou le live stream ben rien de spécial je vois pas l'utilisation spécifique que je fais aujourd'hui donc je ne sais pas de quoi ça vient mais c'est bon c'est ok quelle est la raison pour laquelle tu es passé acheteur sur l'eurodoll et quelle est ta signe alors Nubi j'ai expliqué au début mais ça a dû couper donc j'ai pris mon bénéfice parce que ça commençait à stagner que j'avais un petit bénéfice et derrière on a un point bas les acheteurs commencent à revenir avec un espèce tu vois ici en 5 minutes on voit l'ombre qui apparaît ici et les acheteurs qui commencent à revenir donc à partir du moment où je peux acheter en me stoppant en ayant un niveau de stop précis et clairement identifié qui sont les précédents plus bas sur lequel je peux inverser ma position et qui est serré par rapport à mon point d'entrée donc là en l'occurrence 6 points de risque c'est une configuration qui me va tout à fait après j'ai pas d'idée précise que ça va corriger je sais simplement qu'on a déjà bien bougé aujourd'hui et qu'il n'y a pas de raison particulière pour que ce soit une journée énormément mouvementée et volatile après à ce moment là j'achète je sais que si je dois être stoppé c'est à 6 points en dessous que je prends une position inverse en suivant la pulsion si je suis stoppé du double de ma taille de position initiale et donc ensuite que je suis l'impulsion et la tendance de fond donc moi c'est un contexte qui me va bien qui m'arrête vraiment de limiter mon risque et qui est cohérente parce que les phases de correction dans des moments dans des journées peu mouvementées c'est souvent ce que l'on a des distributions de part et d'autre de niveau et on revient dans les zones quand tu as beaucoup travaillé donc voilà un peu ce qui a motivé une prise de position à l'achat pour le moment ça ne semble pas être une idée particulièrement judicieuse en tout cas au vu du contexte enfin du du comportement du marché effectif je suis dit je n'ai pas de regrets dans la logique mais c'est tout ce que je peux maîtriser le comportement du marché je ne peux pas le maîtriser la logique que je place derrière mes trades ça c'est moi qui en suis responsable donc à partir de là je n'ai aucun regret à avoir je sais comment jouer ce trade donc voilà j'espère avoir répondu à ta question newbie sur ce si vous avez des positions, des avis n'hésitez pas à l'indiquer je vais continuer à chercher de l'information donc j'aime ensuite enfin j'aime j'aime je suis je suis On va l'écouter. On va l'écouter du côté de IG France, des vidéos de la finance qui avait été donnée, le point d'ouverture de séance de Xavier Feneau et Mohamed Saïdi à la grande journée du trading. On va accueillir sur scène les deux premiers intervenants, Mohamed Saïdi de G-Star et Xavier Feneau, les deux stars de Daily Bourse. Je suis Xavier Feneau, je travaille sur le site DailyBourse.fr. Je m'occupe de la partie analyse, c'est-à-dire que je vais proposer toute la journée et tout au long de la semaine des configurations techniques, des points de marché, un point sur la situation actuelle, notamment sur le plan macroéconomique, et des stratégies de trading concrètes, c'est-à-dire qu'effectivement c'est bien d'analyser les marchés, mais après il faut proposer aussi des stratégies. Bonjour, je m'appelle Mohamed Saïdi, je m'occupe de Daily Bourse depuis 2006. Je gère les portefeuilles Action et Forex. Aujourd'hui, nous avons affaire à une séance qui est relativement flat. Très peu de statistiques économiques. On a eu le PIB du troisième trimestre en Allemagne qui est ressorti à 0,3%. Donc, conforme aux attentes, on a l'euro-dollar qui a progressé légèrement, qui se situe à 1,3488. Nous avons un CAC 40 qui est relativement flat, à plus 0,15%, il me semble. Et nous avons à 10h l'indice IFO en Allemagne, et là ça risque éventuellement de faire bouger les indices. Donc, on verra ça d'ici 50 minutes. C'est vrai que le trading, on ne peut faire que de l'analyse technique, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est quand même important de savoir ce que font les banques centrales. Pourquoi ? Parce que les banques centrales donnent la tendance sur les marchés. Quoi qu'on dise, même si on parle des valorisations d'entreprises, si on se focalise là-dessus, au-delà de ça, les banques centrales déversent des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards, voire même des milliers de milliards sur les marchés, ce qui permet notamment de tirer tous les actifs dits risqués, c'est-à-dire les actions, les indices, et influencent énormément les taux de change. Donc, le marché du Forex. En début de semaine, les marchés étaient particulièrement nerveux, notamment justement par rapport aux minutes du FOMC qui étaient publiées mercredi soir à 20h. Ce qui était important dans ces minutes-là, c'était de connaître quelle va être la stratégie de la Fed au cours de ces prochains mois. La Fed injecte 85 milliards de dollars tous les mois. Ce qui inquiète, c'est qu'est-ce qui va se passer le moment où la Fed va réduire ses rachats d'actifs. Donc, techniquement, les actifs risqués devraient se replier, sauf qu'avec ces minutes-là qu'on a eu connaissance de ces minutes-là mercredi soir, la Fed a indiqué, enfin en tout cas les minutes du FOMC ont indiqué, que sa stratégie sur les taux d'intérêt allait être décorrélée de sa stratégie de rachat d'actifs. En gros, ça veut dire qu'on peut très bien avoir une réduction des rachats d'actifs le mois prochain, le mois suivant ou au début de l'année prochaine, mais que les taux resteront bas très longtemps. Donc, qu'attendent les marchés maintenant qu'on a cette information-là ? Au-delà de la Fed, on a aussi par exemple la Bosch, la banque centrale du Japon, qui injecte aussi des milliards de yens. L'objectif étant de faire baisser sa monnaie par rapport notamment au dollar, pour essayer de relancer ces entreprises qui exportent, parce qu'effectivement elles seront plus compétitives si le yens est plus faible par rapport aux autres devises. Après, on a par exemple aussi la BNS, donc la Banque Nationale Suisse, qui a capé sa monnaie par rapport à l'euro, donc à 1,20 francs suisse pour 1 euro. Donc là aussi, c'est important de le savoir parce que quand l'euro francs suisse va s'approcher des 1,20, on sait qu'il y a la BNS derrière, donc ça ne sert à rien de vendre l'euro francs suisse quand on va s'approcher de 1,20. Ça ne sert à rien de se mettre contre les banques centrales. Donc, qu'attendent les marchés maintenant, maintenant qu'on a toutes ces informations-là ? Les réductions de rachats d'actifs de la Fed, qui vont énormément influencer les marchés si tel est le cas, la Fed regarde les statistiques économiques. Donc, les statistiques économiques, essentiellement, le taux de chômage, les créations d'emplois, et toutes les autres statistiques aussi sur l'activité manufacturière, des services, ce genre de choses. Donc, c'est important de connaître le calendrier économique du jour. C'est, je dirais, même vital. Tous les matins, avant de trader, regardez toutes les statistiques qui vont tomber dans la journée, parce que ça aura un impact sur les marchés, ça aura un impact sur votre trading, ça aura un impact sur vos trades. Et ça vous permettra aussi d'éviter de se positionner trois minutes avant d'une statistique, en mettant en objectif un stop, vous placez votre ordre, vous rentrez sur le marché, et là, ça décale d'un coup, et là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et là, soit vous sautez. Donc, c'est quand même important d'avoir cette notion-là. Et aussi, ça vous permet, avec cet agenda-là, de connaître les sous-ginçants qui sont susceptibles d'être le plus influencables. Donc, si vous cherchez de la volatilité, on va parler de la séance du jour. Aujourd'hui, il y a un match de trading que vous pouvez faire contre les intervenants. Qu'est-ce que vous allez trader ? Est-ce que vous savez déjà qu'est-ce que vous allez trader ? À 10h, aujourd'hui, on a l'IFO, l'IFO en Allemagne. C'est, on va dire, la seule statistique majeure de la journée. L'IFO en Allemagne mesure le climat des affaires, des entrepreneurs, des professionnels, et vous donne, en fait, c'est un sondage, donne leur sentiment vis-à-vis de leur perspective économique. Est-ce qu'ils pensent que le marché se redresse ? Est-ce qu'ils sont plutôt favorables à une reprise économique sur le mois de novembre ? Donc là, c'est... Est-ce qu'il y a une statistique sur le mois de novembre ? Ou est-ce qu'ils sont plutôt défavorables ? Voilà, ça donne un peu le sentiment de marché globalement. Le mois dernier, la statistique était ressortie à 107.4. Aujourd'hui, on a ce temps à 10h, 107.9. Donc à 10h, la statistique va tomber. Ce qui est important, c'est le chiffre par rapport aux attentes, pas par rapport au mois précédent. Le marché sait déjà qu'on attend 107.9. Donc là, déjà, ce que je peux vous dire, si vous voulez avoir un peu de volatilité à 10h, je pense qu'il va falloir se passer sur un sous-jacent étroitement lié à cette statistique, soit l'euro-dollar, par exemple, ou l'indice DAX. Si la statistique est meilleure que prévue, logiquement, l'euro-dollar devrait monter. Si elle est moins bonne que prévue, l'euro-dollar devrait baisser. Et, pareillement, sur les indices européens. La deuxième chose, c'est fixer le contexte microéconomique. Là, on a parlé, effectivement, des indices. Si vous tradez les marchés actions, c'est quand même important de savoir ce qui se passe au niveau des entreprises, sans forcément étudier le bilan à chaque fois que vous passez un trade, ce que ça va vous prendre deux semaines. Mais, il faut au moins connaître les news du jour sur le marché actions. Oui, donc, concernant les news... Je pense que ça fonctionne, oui. Concernant les news du jour, effectivement, pour ceux qui traitent les marchés actions, effectivement, il faut avoir une connaissance constante de l'environnement général. Donc, là, actuellement, la problématique qu'on a en ce moment, depuis quelques mois déjà, c'est que va faire la Fed. Donc, on a des signaux contradictoires qui s'enchaînent depuis plusieurs mois. Donc, la semaine dernière, on avait Jeannette Hélène qui disait qu'elle allait maintenir le plus longtemps possible le QE. Et, forcément, les taux bas. Qu'elle souhaitait voir un marché de l'emploi qui s'améliore de manière durable. Et non, même si on retombait sous les 6,5%. Donc, c'est la cible fixée par la Fed. Elle semblait dire qu'elle attendrait encore davantage. Et, mercredi, on a eu les minutes du FOMC. Donc, ça concerne l'application de ce qui avait été dit lors de la dernière réunion de la Fed. Donc, là, apparemment, on se profile vers un reçament des conditions monétaires, notamment le QE3, en courant du premier trimestre 2014. Donc, pour les prochains mois, c'est la principale, pour les investisseurs actions ou sur devise ou sur indices, c'est le principal paramètre qu'il va falloir tenter d'anticiper et essayer de lire entre les lignes. Donc, aujourd'hui, on nous fait croire qu'ils vont certainement resserrer le QE, réduire le QE au premier trimestre. Mais, je pense qu'en réalité, quand Janet Yellen aura les pleins pouvoirs, dans quelques semaines, je pense qu'elle va revenir sur les déclarations qui ont été faites dans le FOMC de mercredi. Et vous aurez certainement le dollar qui va certainement rebaisser. Et puis, on va voir les indices qui vont tenter d'aller chercher de nouveau plus haut. Puisque, qu'est-ce qui est finalement recherché ? C'est l'effet richesse. Donc, la hausse des indices américains, même en Europe, puisque l'Europe a besoin des États-Unis, et les États-Unis ont besoin de l'Europe pour s'en sortir. Donc, c'est l'effet richesse qui est recherché. Et le fait de jouer avec les nerfs des investisseurs et de souffler le chaud et le froid, ça permet finalement, comme on peut le voir sur les indices américains, de maintenir les indices à des hauts niveaux. Donc, en espérant que la transmission se fête dans l'économie réelle progressivement, ça a l'air de vouloir fonctionner, mais ce n'est pas encore gagné aux États-Unis. C'est pour ça, parler de reçoisement monétaire actuellement... OK. J'ai été stoppé sur mon achat d'euro-dollar. Donc, ma perte a été actée 43 centimes de perte. Si on met négatif sur la journée, là, je fais généralement positif sur mon short d'euro-dollar. Donc, là, étant donné que je suis en attendant, je vais être plus large et plus souple dans mes prises de perte. 1.3677, on va remettre le stop-loss de tout à l'heure. Voilà. Je n'hésiterai pas à reprendre des positions entre mon point d'entrée et cette zone de stop-loss. Alors, sur le chat écrit, qu'est-ce qu'il se disait ? Il y avait quelqu'un qui disait n'importe quoi. Alors, ça, je vais supprimer. Technique, il disait, c'est quoi ton l'HKD ? Il dit beaucoup de eux, le mec. Moi, j'ai des positions en cours fab 20 euros-dollar à 1.3619 que je n'ai pas encore lâchées. OK. Donc, tu vises combien de points sur ce trade, sur cette vente de l'euro-dollar, Nubi ? Je vais aller voir si... OK. J'ai un achat sur le dollar face au dollar canadien qui est en bas de canal, disait Nubi. OK. Donc, quels ont été tes critères de prise de position sur ces ventes d'euro-dollar et achats de dollars face au dollar canadien ? Par rapport à l'euro-dollar, je suppose que tu as suivi la tendance. Et suivi l'impulsion, c'est ça, Nubi, ou c'est autre chose ? Pour le moment, on est en impulsion sur l'euro-dollar. Je laisse courir. On va acheter un coup d'oeil du côté des marchés actions. Avec le K40 qui est bien monté aujourd'hui. Si on bascule en journalier, voilà, on retrace une partie de la baisse très significative qu'on avait observée hier. Mais on reste sur une impulsion baissière à court terme. Du côté des marchés américains, ça bouge peu. On reste dans la zone haut-perchée, quasiment sur la pluie historique. Et on teste depuis fin 2013 sur le Dow Jones ici, depuis le 27 décembre. Donc Nubi, qui vise 1.570 sur l'euro-dollar. Quel niveau tu as justement sur 1.570 ? Je vous propose de continuer à écouter les analyses de Daily Bourse qui s'est exprimée lors de la conférence IG Markets. Je pense que ce n'est pas gagné, en fait. Donc on verra dans les prochaines semaines les statistiques qui vont être publiées. Puisque concernant le marché de l'emploi, donc Jeannette Yelens, une économiste spécialiste du chômage et du marché de l'emploi, apparemment elle estimait que la nature des créations de postes était à ses yeux insuffisant et qu'elle constatait des chômeurs de longue durée en forte progression depuis la crise qui a éclaté en 2008. Donc le QE3, je pense qu'il va falloir vivre avec quelques temps encore. Donc concernant les publications d'entreprises, aujourd'hui on n'a pas grand-chose, on n'a aucune publication sur le marché français. Ce qu'on peut noter, c'est l'introduction en bourse de Tarket, Tarket Sommaire. Donc finalement c'est un retour en bourse, puisque Sommaire à Libère était déjà coté en bourse dans les années 90. C'était un équipementier qui avait deux activités, donc automobile et revêtement de sol. Et donc ils avaient vendu la division automobile à Peugeot, qu'ils avaient logé dans Forestia. Et ensuite Sommaire s'est restructuré avec la famille et le fonds de pension, je ne sais plus le nom du fonds. Ils ont fait l'acquisition de Tarket et aujourd'hui se réintroduisent en bourse dans le bas de la fourchette. Donc 29 euros contre une fourchette initiale, 27,75, 32,50. Donc l'action cote, j'ai vu tout à l'heure à l'ouverture, on était à 29,80 euros. Oui exactement, d'ailleurs l'action Tarket est cote depuis ce matin et elle est déjà en ligne. Vous pouvez déjà trader les CFD sur IG Tarket. C'était le fonds KKR qui vend une de ses parts, il n'y a même pas d'augmentation de capital. Et vous voyez que vous pouvez déjà la trader sur votre plateforme IG et on est pas mal parti puisque l'action est montée à 30. 3% Sur le CFD, alors vous ne pouvez pas participer à l'IPO là elle-même, mais par contre dès l'introduction, vous pouvez la trader. Et en l'occurrence avec un effet de levier 10 chez IG. Pardon. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, vous avez un cours d'introduction fixé à 29 euros dans le bas de la fourchette. Et un titre qui refait son retard avec une hausse de 3%. Donc c'est un titre qui a le profil de la valeur volatile, je pense, d'ici quelques mois, donc c'est un titre qu'il faudra surveiller. Vous avez des indicateurs clés qui vous permettent de mesurer le sentiment des investisseurs, des opérateurs du marché de manière générale. Et même si vous allez trader l'euro dollar ou l'or ou le CAC 40, c'est quand même intéressant de prendre du recul. Pourquoi ? Parce que ça va déjà vous donner un peu la tendance de fond et le sentiment global. Vous avez des indicateurs clés d'ailleurs qui sont disponibles sur IG, notamment le VIX. Le VIX mesure, il est appelé aussi l'indicateur de la peur. C'est mesuré par rapport à la volatilité implicite des options du SP500. Bon, c'est un peu technique, on ne va pas s'étaler sur la formule. Mais en regardant les cours de cet indicateur-là, vous allez savoir si les marchés sont bullish ou bearish. Est-ce que les marchés sont haussiers ou baissiers ? Est-ce que les opérateurs ont peur ou pas ? Actuellement, le VIX est à peu près vers 13. Entre 11 et 15, il n'y a pas de peur sur les marchés. Les marchés restent haussiers, il n'y a aucun problème. Au-delà de 15, on commence à se poser des questions. Au-delà de 20, c'est panique générale. Donc ça, ça vous permet un peu d'avoir le sentiment des marchés. Est-ce qu'il faut être plutôt haussier ou baissier ? En ce moment, les indices américains sont sur des plus hauts historiques. Le dos, d'ailleurs, doit être encore au-dessus de 16 000. Donc clairement, la Fed injecte encore des liquidités. On n'a pas de réduction de rachat d'actifs à venir, en tout cas pas la semaine prochaine. Donc on reste particulièrement haussiers. Donc on va maintenant passer au concret. Maintenant qu'on a fait un peu le point sur la situation, sans regarder les graphiques, tout ça pour dire attention, on reste dans des marchés haussiers. On n'a pas de signaux de retournement pour l'instant. Donc si on prend des positions short sur les indices, ça risque d'être compliqué. Donc on a dit tout à l'heure quels étaient les sous-jacents susceptibles d'aller plus volatiles, on va dire, à aujourd'hui. Donc ce matin, a priori, moi je dirais, je ne sais pas ton avis, mais je dirais que déjà, c'est l'euro-dollar à 10 heures avec l'IFO. L'euro-dollar, oui, à 10 heures avec l'IFO, ça risque de bouger. Et même si, bon, vu la série statistique qu'on a eue en Allemagne ces derniers mois, il ne faut pas s'attendre non plus à une très mauvaise statistique. Donc on verra ça d'ici une demi-heure. Donc effectivement, la BCE a baissé ses taux la semaine dernière, enfin il y a qu'un jour, de 0,25 points de base pour céder aux pressions des agents économiques, notamment les entreprises, les politiques. On attend un peu partout que l'euro est trop fort, que ça pénalise les exportateurs européens, sachant que la moitié des exportations sont intra-européennes, donc sont faites en zone euro, donc le problème est certainement ailleurs. Mais c'est surtout le chiffre d'inflation qui a posé problème et la BCE voit se poindre des risques déflationnistes. Donc ils ont tenté de contrer, même si ça paraît un peu tôt, essayer de contrer ce risque-là. Voilà. Donc la rumeur qui a effectivement circulé mercredi, c'est un taux de dépôt négatif des banques, de leur dépôt auprès de la BCE, donc un taux négatif en territoire négatif. Donc ça ferait chuter l'euro, forcément. Mais c'est qu'une rumeur. Et je doute que la BCE se lance dans ce type de stratégie, puisqu'on ne connaît pas les conséquences à venir de ce type de politique, puisque ça n'a jamais été fait, à part dans un ou deux pays nordiques il y a quelques années. Donc ce n'est pas sans risque. Donc je pense que la rumeur ne me paraît pas fondée. Donc concernant le plan de trading, aujourd'hui, on n'a pas énormément d'opportunités. Donc on verra tout au long de la journée, avec le match, comment on pourra... Par exemple, moi, je peux proposer une stratégie de trading sur l'euro-dollar, donc pour, on va dire, en tout cas, la première partie de la journée. Donc là, j'avais une figure la semaine, donc en début de semaine, qui était donc un biseau ascendant. On est sorti par le bas de cette figure chartiste. Donc ça, c'est un signal baissier. On a fait l'objectif. Bon, la question, ce n'est pas ce qui s'est passé hier. C'est qu'est-ce qu'il va se passer aujourd'hui ? En tout cas, qu'est-ce qui peut se passer ? L'IFO va être relativement important. Je vais faire avec vous une analyse technique en donnée une heure. Donc en donnée une heure, c'est une unité de temps très courte. Et chaque bougie correspond à une heure de cotation. Donc je vais mettre des niveaux horizontaux. Je travaille très simplement en analyse technique. Je n'utilise pas d'indicateur technique. Je n'utilise pas 10 000. J'utilise surtout les niveaux horizontaux, les figures chartistes et les canaux. Là, en l'occurrence, on a un beau niveau, ici à 1.34.96. Vous voyez que c'est les plus hauts d'ici. Ici, ici, c'était les plus bas d'ici. Ici également, on a un peu bavé en dessous. Donc c'est une zone importante ici à 1.35. On a également une zone où j'ai mis d'ailleurs une alerte ici. 1.34.62. Ce que je peux proposer comme plan de trading, c'est-à-dire qu'avant de passer à un ordre, il faut fixer un objectif, fixer un stop de protection et se fixer également une stratégie, on va dire, de repli ou en tout cas d'ajustement de stop ou d'objectif. Au fur et à mesure, vous êtes en position. Quand vous passez un trade, il ne faut pas vous dire « bon, là, je pense que l'euro-dollar va monter, je vais acheter et j'attends de voir ce qui se passe ». Il faut vraiment avoir une stratégie prédéfinie parce qu'après, vous allez avoir la notion psychologique qui va rentrer en jeu une fois que vous allez être en position. D'autant plus si vous utilisez énormément l'effet de levier. Donc, moi, ce que je proposais comme stratégie pour tout à l'heure, je proposerais un long au-dessus de cette zone de résistance-là qui, pour le moment, fait barrage. On le voit très bien ici. Un long au-dessus. Donc, on se prend toujours un peu de marge, c'est-à-dire qu'on travaille les zones. Les marchés travaillent sur les zones même si on fait de l'analyse technique. Les cours ne s'arrêtent pas sur un seuil précisément. Voilà. Donc, on peut se fixer un long au-dessus de 1,35, 0,5. C'est une stratégie très court terme. On ne va pas viser ça sur trois mois. 1,35, 0,5 pour viser 1,35, 20. Et après, on se mettra un stop à 1,35 pour invalidation de la figure. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est quand vous faites un ordre, vous placez un ordre, il faut toujours avoir au moins un ratio potentiel risque supérieur à 2. Pourquoi ? Parce que quand vous allez gagner, vous allez gagner deux fois plus que si votre scénario est invalidé et que vous perdez du coup. Donc, c'est important de fixer toujours un objectif, un stop de protection. Donc, voilà. Moi, je propose ça comme sous-jacent. Après, les traders feront leurs opérations. Merci. 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 Alors, je vais shorter de nouveau l'euro-doll. Voilà. Nouvelle prise de position à la vente. Alors, pourquoi ? Renforcement. Parce que les achers sont revenus. Le mouvement de correction a l'air de s'affaiblir un petit peu. Donc, je reprends une nouvelle position. Toujours important, 677, mon niveau de stop. Je pourrais reprendre des positions au fur et à mesure si le mouvement de correction continue sans entrin particulier, dans un contexte normal. On reprend les positions dans le sens d'un lance de fond quand les phases de correction s'essoufflent. Ce qui me semble assez cohérent. En tout cas, c'est ma manière de procéder. Alors, sur le chat écrit, il y avait des réactions. C'est quoi ? Si on avait vu. Oui. Casseur de support, c'est Newbie pour son signal sur l'euro-dollar. Plus tendance, plus impulsion. OK. Donc, Newbie. Fort-extrême qui disait, rien pour le moment. OK. Soros qui disait, long sur le câble à 1.6440. Qu'est-ce qui a motivé ton achat, Soros, sur la libre-staring face au dollar ? Qui est plutôt sous pression de vendeuse. Donc, c'est une position contrariante en intraday. Si on passe à un M5, voilà ce que donne l'euro-dollar. Le câble, pardon. Par contre, si on est en journalier, c'est une position dans le sens de la tendance de fond puisque la tendance de fond reste largement haussière malgré la phase de coaction qui est assez faible pour le moment et qui s'observe depuis deux jours. On voit qu'en journalier, depuis le mois de juillet 2013, on a eu une accélération et une tendance haussière fulgurante puisqu'on est tout de même passé de plus bas à 1.4808 à des plus hauts à 1.6594, donc quasiment 1.66. Donc, n'hésite pas à nous en dire plus sur ta prise de position. Bon. Pour ma part, ma grille de lecture des marchés est très simple. Voilà, il est 16h26, on reste dans des heures assez mouvementées statistiquement. Voilà, les heures les plus mouvementées des journées, c'est le matin de 8h, 8h30 jusqu'à 11h. D'après-midi, de 13h30, 14h jusqu'à 16h30, 17h30, la fermeture en Europe. Moi, je considère qu'on peut bouger, je prévisse les positions dans la tendance, la tendance établie et baissière sur l'euro-dollar ici. Donc, je pondère davantage les positions dans le sens de la tendance que contre la tendance et je n'hésite pas à moyenner la baisse dans le sens de la tendance avec une limite. Donc, pour aller chercher cette limite, ce niveau de stop-loss où je prends mes paires, bien qu'il faut que la tendance soit remise en question. Voilà, un peu l'idée globale. Il y a une sorte de double bottom sur le câble plus le fait que ça descende difficilement malgré la baisse de l'euro face au dollar plus tendance de fond. Ce n'est pas une si mauvaise idée disait Newby par rapport à cette position acheteuse de Soros sur le câble. Pour le moment, le mouvement hausse se poursuit sur l'euro-dollar ce qui est mauvais pour moi. On va voir comment ça évolue par la suite. Alors, on va continuer à prendre de l'information à voir ce qui se publie à droite à gauche. Merci. Merci. Paul Jorion, le temps qu'il fait le 3 janvier 2014. On écoute ce qu'elle va nous dire Paul Jorion ce jour. Bonjour. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le jeudi, nous sommes toujours le jeudi 2 janvier 2014 et au moment où vous la verrez, nous serons probablement le vendredi 3 janvier 2014 vu le temps que ça me prend pour télécharger cette vidéo. Alors, vous avez peut-être écouté en direct ou par le podcast l'émission qui a eu lieu sur France Culture. c'était le 28 décembre et le thème de l'émission, ça, c'était dans le cadre de l'émission qui s'appelle l'économie en question et le thème de cette journée-là s'appelait la montée en puissance de l'économie dans le débat public. Alors, dans l'esprit des producteurs de l'émission, il y avait quelque chose de positif dans le fait que l'économie monte en puissance dans le débat public. Alors, j'attirais l'attention tout de suite si vous m'avez entendu sur le fait que c'est parce qu'il y a eu une sorte de kidnapping de la politique par le monde économique. C'est la montée en puissance des transnationales. En fait, le pouvoir acquis par des corps non élus comme les organismes qui décident les bureaux qui décident des modifications des règles comptables, des choses de cet ordre-là qui décident finalement de notre sort. Les États représentent peu de choses à l'heure actuelle devant le pouvoir des transnationales. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'économie semble monter en puissance. Ce n'est pas dû, je dirais, à la qualité du discours tenu par les économistes. Vous avez vu, l'émission avait un petit peu commencé avec deux camps. Il y avait un anthropologue qui était là pour critiquer la profession des économistes et j'avais devant moi quatre économistes mais les choses se sont devenues beaucoup moins claires par la suite. Je me suis trouvé être d'accord avec certains économistes, certains économistes se sont trouvés être d'accord avec moi et il y a eu des débats qui ont éclaté entre eux. Ils n'étaient pas d'accord nécessairement entre eux sur la manière de voir les choses. Et avant que le débat commence, il y avait déjà eu un souci qui avait été émis par certains, c'est que le débat ne s'enlise pas dans une question qui semble relativement épineuse en ce qui les concerne, c'est une question qui a été soulevée par d'autres, c'est le fait que la plupart de ces économistes travaillent pour des entreprises, pour des banques et qu'il est difficile de ne pas les soupçonner d'un certain conflit d'intérêts, c'est-à-dire qui défendent essentiellement leur institution. Je m'étais trouvé effectivement, j'en avais parlé à l'époque, dans une déposition que je faisais devant le Parlement européen, pas celle que j'ai faite en novembre, mais il y a plusieurs années, et où je me trouvais effectivement en compagnie d'économistes baptisés très pompeusement experts et dont le rôle consistait essentiellement à faire de la propagande, à tenir un discours de type publicitaire pour leur propre institution. c'était assez gênant, assez embarrassant de voir ce spectacle. Mais la question, à mon sens, n'est pas tellement là, n'est pas tellement de ce conflit d'intérêts, elle est plutôt de l'ordre d'une autre chose que d'un autre aspect que j'ai soulevé. On a posé la question de la qualité des économistes qu'on entend à la radio et qu'on voit à la télévision, et on a dit oui, c'est plus simple, la productrice a dit oui, c'est plus simple, bien entendu, d'inviter des gens qui habitent Paris, des gens dont les noms sont déjà connus, etc. Et moi, j'ai posé la question, je dirais, j'ai un peu mis les pieds dans le plat, j'ai dit, est-ce que la question n'est pas simplement qu'on laisse venir à la radio, qu'on fait venir à la radio, à la télévision, des gens qui sont en odeur de sainteté vis-à-vis du monde du business, des gens que le monde des affaires aime bien et qu'on inviterait moins et des gens que le monde des affaires aimerait moins. Et il y a un article très intéressant qui a paru ces jours-ci, je vous donnerai la référence, dans le New York Times qui pose exactement cette question. Il y a un monsieur, un professeur, dont le nom m'échappe, mais vous le verrez dans l'article, qui se trouve extrêmement bien doté, extrêmement bien doté, il se fait que par une coïncidence, c'est un grand défendant, un grand partisan de la spéculation. Voilà. Et l'article fait allusion au fait que si le milieu des affaires a une très haute opinion de lui, c'est parce qu'en fait, il est financé essentiellement par eux et qu'il n'y a pas de véritable coïncidence en réalité. Le milieu des affaires promeut des gens qui défendent leur vue. Il ne s'agit pas seulement de la finance, c'est une chose qui m'avait frappé quand j'avais été invité à l'université de Yale, il y a déjà pas mal de temps, on était en 1987, de la manière dont les bâtiments du département de l'école de commerce et du département d'économie, de la manière dont ces bâtiments tranchent par rapport au reste du campus, par leur colonne en marbre et ainsi de suite. Les milieux des affaires favorisent un certain type de discours, en particulier celui des écoles de commerce et à l'intérieur de discours qui peuvent être tenus là, elles favorisent une certaine manière de parler des choses, celles qui dérangent le moins. J'ai posé la question, je l'ai posé en particulier dans le ministère de la pensée économique, du type de savoir qui est produit en économie depuis les années 1870, avant ce n'était pas vraiment le cas de cette manière-là, même si David Ricardo était lui-même un banquier, un spéculateur, c'était moins flagrant que le savoir produit, un savoir qui était produit essentiellement pour plaire aux financiers, qu'on produise à l'intérieur de ces facultés un discours tel que les financiers puissent le tenir vis-à-vis du politique, un discours qui les arrange. Alors vous avez peut-être vu aussi aujourd'hui un article, c'est dans Le Monde, c'est à propos du climato-scepticisme, il y a les sommes, les sommes qui sont tout à fait considérables de 2003 à 2010, c'est 650 millions d'euros qui ont été dépensés par les milieux d'affaires pour défendre la vue qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. En face de cela, il y a les fonds que les universités peuvent réunir, que les États peuvent réunir pour défendre de la recherche faite selon les critères habituels de scientificité, encore qu'il y ait des choses à dire, il y a ces milieux climato-sceptiques qui sont parvenus en particulier à aller voir à l'intérieur des correspondances des savants qui défendent l'idée de réchauffement climatique et là, tout n'est pas beau à voir non plus. J'avais fait, quand cela était apparu dans l'actualité, j'avais fait la remarque qu'il s'agit malheureusement de la manière dont fonctionnent les disciplines scientifiques, rien pour m'étonner, le fait qu'on s'en prenne nos adversaires, le fait qu'on essaye d'étouffer l'opposition, cela existe aussi, je veux dire, dans la pratique, je ne dirais pas normale, mais dans la pratique normale, ordinaire, ordinaire du fonctionnement des départements scientifiques, dans les sciences molles comme dans les sciences dures, on fait taire l'opposition, il y a des clics, il y a des, comment dire, il y a des arrangements qui sont faits pour faire taire l'opposition, les méthodes utilisées sont rarement honnêtes, elles sont en général déloyales, je crois avoir raconté un jour l'histoire qui m'est arrivée, moi, quand j'avais soumis un papier, un article, je parle d'il y a très longtemps, on devait être vers 1979, 1980, quand j'avais soumis un article en anthropologie, et où j'avais deviné, j'avais deviné que la personne qui avait saboté la candidature de mon papier était sans doute le directeur de la revue, parce qu'il voulait se maintenir un monopole sur un certain type de discours à l'intérieur de ses disciplines. Alors, l'ayant dévoilé, je lui avais écrit une lettre directement en lui disant que c'était malhonnête, qu'il faisait simplement barrage à ce que d'autres personnes deviennent des spécialistes dans sa discipline, et il n'avait pas ignoré ma lettre, il m'avait répondu en disant « à la guerre comme à la guerre ». Voilà, ça c'est des choses qui se passent dans le milieu scientifique, c'est évidemment pas c'est donner des verges pour vous battre quand vous avez des adversaires, et en particulier quand vous avez des adversaires qui disposent de moyens financiers extrêmement importants, comme c'est le cas dans ce débat autour du climat, du réchauffement climatique. Alors, il est évidemment consternant que les gens mettent des sommes, simplement des sommes dont ils disposent pour un bénéfice immédiat, pour le bénéfice de leurs affaires, mettant l'avenir de la planète tout à fait en danger, s'en fichant complètement. Ça produit des discours dangereux, dangereux évidemment, puisqu'on n'est pas alerté suffisamment sur ce qui nous menace, et dans le cas de là, le cas de là, de ces financements sont d'un certain type de science-économie, essentiellement falsifiée, à mon avis, depuis 1870, ça nous a produit le résultat qu'on a vu en 2008, c'est-à-dire d'une science-économie qui n'a rien à dire, qui n'a pas vu venir la crise, qui n'a rien à dire quand elle se produit. Pourquoi ? Parce qu'elle a été délibérément produite de manière falsifiée par un filtrage, un filtrage des ressources, un filtrage du financement pour favoriser un certain type de recherche, un certain type de résultat, un certain type de conclusion. Alors évidemment, c'est du court-termisme, c'est du court-termisme dans la nature, je veux dire, la plus lamentable, la plus navrante, c'est malheureusement comme ça que nous fonctionnons. Et là, je ne parle encore que du domaine scientifique, on sait bien que dans le domaine politique, l'argent permet de dévoyer la démocratie dans un sens particulier, celui qui l'arrange, au point que nous trouvons maintenant dans une situation où pratiquement l'éventail des partis qui peuvent être des partis du gouvernement sont tous des partis qui se couchent devant le pouvoir de l'argent. Je viens de le dire dans un biais que j'ai écrit, que ces partis se présentent comme étant progressistes ou conservateurs ne fait aucune différence puisqu'à l'arrivée, ils se couchent de la même manière devant le pouvoir de l'argent. Alors, c'est un début un petit peu déprimant pour l'année 2014, mais on continue à se battre, on va essayer de continuer à faire une différence dans ce domaine-là. À très bientôt à la semaine prochaine. Ok, donc ça, c'était le point réalisé par Paul Jorion. Sous-titrage Société Radio-Canada pour le moment, on est toujours négatif sur le short de l'euro-dollar. Il est 16h41, il nous reste encore 40 minutes à passer ensemble, 50 minutes même. Pas de gros mouvements pour le moment, pas de panique, pas de, voilà, tout simplement, feuille de trade. Sur le dollar-yen, ici, on est hésitant cet après-midi après une dynamique baissière le jour précédent. sur le câble, on est remonté, euro-dollar, le CAC, on continue à progresser, les marchés US, on est plutôt sur la pente ascendante également. À l'image ici, du Dow Jones qui revient quasiment sur ce plus haut. Toujours à l'intérieur de la zone qui a été beaucoup travaillée depuis le 27 décembre dernier. On se niche et on reste au perché sur les plus hauts historiques sans casser vraiment la zone haute, la zone haute, la zone de résistance qu'on pourrait matérialiser ici en orange. Voilà ce que ça donne. L'or remonte bien aujourd'hui. Sur l'euro-yen on continue à baisser. C'était JD qui me demandait mon avis hier sur l'euro-yen. Donc voilà, pour le moment l'euro-dollar continue sa correction. On verra ce qu'il en est. Ça on avait vu. Newbie, je passe de nouveau en profit des Tech Money. Newbie, qu'est-ce que pensez-vous que les indices européens vont remonter un peu aujourd'hui ? En tout cas c'est ce qui se dessine. Après je ne vois pas de raisons particulières mais simplement des comportements de distribution classique sans nouvelles majeures pour orienter les marchés. Ils sont en train de travailler une résistance. T'as quoi comme résistance Newbie ? Déjà tu parles de quels indices ? Ah oui, des indices européens d'accord. Tu as quoi comme résistance parce que là sur le CAC par exemple on n'est pas sur la résistance. Par contre si je prends le DAX peut-être qu'on a une autre vision. Alors le DAX ici que je vais prendre en journalier on a une grosse phase de correction hier. Non je ne vois pas de zone de résistance. On a marqué les plus hauts sur le DAX grosse phase de correction hier et là les achats qui essaient de revenir légèrement aujourd'hui. Je ne fais pas beaucoup de recul sur le DAX ici. je ne sais pas comment on se situe par rapport au précédent plus haut de 2008. Est-ce qu'on est au-dessus ? Alors il faut garder à l'esprit que le DAX et le CAC ne sont pas calculés pareil puisque sur le CAC les dividendes sont exclus du cours du CAC 40 alors que sur le DAX ils sont inclus. Donc on a un DAX qui proresse bien plus et il faut le prendre en compte. Au final ça fait une différence significative. Et si on veut calculer et comparer les deux indices il faut ajouter l'équivalent des dividendes dans le cours du CAC 40 pour comparer de manière équitable au DAX. Salut à tous. Salut Joshua qui nous a rejoint. Comment vas-tu ? Pas grand chose d'autre à signaler pour le moment. Sous-titrage ST' 501 La Lettonie Le nouveau Chypre on va écouter le point de vue de la Lettonie Olivier Burrier La Lettonie vous avez déjà toutes mes condoléances aux Lettons qui viennent de mettre à terme à 22 ans de liberté monétaire là-dessus. Qu'est-ce qui est gênant avec la Lettonie Madame Goulard je vais vous le dire c'est que 62% des Lettons sont contre l'abandon de leur monnaie et l'entrée dans l'euro. C'était un sondage. Il n'y en a que 36 qui soutiennent. Vous ne pouvez pas attendez excusez-moi enfin ça c'est pas l'heure des sondages. Quand les Lettons ont demandé un référendum on leur a dit non pas de référendum les Lettons pas de référendum et nous pas de référendum pour savoir si on veut des Lettons dans la zone euro Madame je n'en veux pas des Lettons dans la zone euro pourquoi la Lettonie est un paradis fiscal il y a une réglementation des holdings qui est délirante là-dedans c'est le pays c'est le quatrième pays qui a le plus de dépôts étrangers dans la zone c'est une lessiveuse aussi argent russe comme Chypre on le surnomme la nouvelle Chypre la Lettonie la Lettonie est le pays sur les 28 de la zone qui a le plus fort des 18 de la zone pardon des 28 de l'Union alors de toute l'Union c'est le pays qui a le plus fort de dépôts de plus de 100 000 euros chez lui quand vous voyez la Lettonie c'est quand même assez amusant vu le niveau ce truc là on le laisse rentrer encore sans se poser de questions sans rien demander à personne d'ici un an ou deux on verra les conséquences que ça a ok donc ça c'était le point réalisé par NewsX360 et Olivier Berguet sur BFM Business ok bien on va l'écouter du direct du côté de BFM Business j'ai pas grand chose d'autre à indiquer pour le moment toujours vendeur sur l'Eurodoll un petit tour du côté du je vous mets de côté entre guise avec Joshua qui disait je voudrais avoir un compte réel mais je n'arrive pas encore à me décider pour un bon broker disait Joshua n'oubliez-vous utiliser le DAX il y a une résistance à 9 450 si on la casse on va avoir 9 500 voire plus oui la résistance c'est quoi que tu as dès qu'on dit puisque cette résistance à 9 9 150 on l'avait déjà cassé précédemment parce qu'on était monté hier à l'ouverture jusqu'à 1624 points donc tu as quoi toi comme résistance par rapport à cette zone de 9 950 dont tu parles 450 pas 550 450 oui on est actuel donc tu parles quoi de quel qu'est-ce que tu as parce que je vois pas de zone de résistance particulière en tout cas moyen long terme peut-être que tu parles simplement des précédents plus haut de la journée donc vraiment du court terme newbie Joshua qui disait vous pensez quoi d'actif trade bah tout ça c'est un très bon courtier j'ai tradé avec eux pendant 2 années c'est toujours très bien passé donc vraiment très bon courtier actif trade Techmonic qui disait JFD c'est vraiment bien effectivement JFD Brokers c'est mon courtier actuel donc bah moi c'est des conditions de trading qui à l'heure actuelle me semblent les plus intéressantes et optimales par rapport à ma stratégie les frais sont très réduits j'ai beaucoup de transparence une très bonne exécution donc moi sûr je suis très bien chez JFD Brokers je le recommande tout à fait de plus JFD comment on dit c'est pas détient c'est opère une campagne publicitaire sur videobourse.fr donc ça je leur en suis reconnaissant ceci dit si derrière moi j'avais des conditions de trading qui ne m'allaient pas du tout je le dirais alors je pense pas que je les descendrais complètement si derrière ils font de la pub sur le site ce serait contre-productif ça s'est sûr que mon site est un site qui marche sur la pub mais là en l'occurrence moi j'en suis vraiment satisfait je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont testé les conditions également que ce soit en démon ou en réel si vous pouvez donner vos avis en tout cas moi pour ma part je suis vraiment satisfait de JFD je recommande tout à fait voilà ça m'a vu Joshua qui disait Newby qui disait les autres indices suivent avec un temps de retard en parlant du DAX donc toi tu penses qu'en Europe c'est Newby le DAX qui drive le reste des indices européens donc l'Allemagne l'économie la plus forte d'Europe qui conduirait le reste des indices boursiers ça se tient Tech Money qui disait Joshua il n'y a pas hésitation JFD c'est le top Joshua qui disait tu as un compte réel chez eux si tu hésites pour le choix du broker tu n'es pas prêt de valider une position en réel disait Tech Money c'est normal d'hésiter Tech Money pour le choix d'un broker en réel c'est vraiment une grosse responsabilité c'est là où on envoie l'argent donc il faut savoir à qui on envoie l'argent comment réguler cette société la sécurité relative aux fonds déposés pour quelles banques les fonds sont déposés est-ce que les comptes sont s'agréés enfin il y a plein d'informations donc c'est normal de prendre du temps d'hésiter pour l'ouverture d'un broker c'est pas une mince affaire il y a tellement aussi d'histoires et de il y a certains mêmes escrocs parmi les brokers alors là je parle des brokers pas réguliers notamment les brokers d'options binaires etc et parmi les brokers sérieux régulés il y a quand même des différences d'offres considérables donc il faut se rendre compte des capacités des réalités de l'offre proposée par chacun des courtiers prendre le temps de les tester parfois des annonces et des accroches qui peuvent être tentantes se révèlent finalement plus mitigées que ce qui n'y paraissait par certains aspects donc tout ça prend du temps il faut vraiment prendre le temps d'étudier de comparer les offres proposées selon les produits que l'on traite ce que l'on attend de son broker ses exigences en termes de sécurité de fond ce que l'on arrive à négocier avec le courtier si on dépose des grosses sommes et qu'on traite très activement on peut parfois négocier les commissions à la baisse comme dans tout commerce donc voilà beaucoup d'éléments à prendre en compte ça on avait vu Tech Money qui disait non car je suis content IG mais si j'ouvrais un autre compte sans été JFD disait Tech Money Joshua qui disait le truc c'est que en démo je commence à avoir des sacrés bons résultats le truc c'est qu'il y a tellement de brokers et tellement d'avis différents que je suis perdu même chez les gros comme FXCM il y a plein de mecs qui disent que ça pue ça après c'est je pense que c'est propre à chaque société si on prend un domaine complètement différent les grandes surfaces on voit beaucoup de comparaisons en ce moment entre Leclerc Auchan Carrefour tous vont te dire que c'est les meilleurs concrètement quand tu vas faire tes cours chez l'un et chez l'autre il y a toujours beaucoup de monde partout donc c'est à dire que les trois sont quand même relativement bons, sérieux les politiques qu'ils proposent sont bons maintenant quand tu t'intéresses de plus près il y a toujours des critiques vraiment spécifiques à chacune à chaque établissement après c'est un choix à faire c'est une étude c'est une relation de confiance qui peut s'instaurer si tu connais un peu les équipes etc les différences de prix et de services c'est à toi de te faire ta propre idée voilà FXM certes certains critiques mais derrière il y a une grosse régulation c'est pas n'importe quoi non plus FXM moi je les trouve un peu chers mais ceci dit c'est un bon courtier FXM pour moi et bien JFD j'avais vu jamais vu d'avis négatif disait Tech Money ouais alors moi même je pourrais relativiser par rapport à JFD pour moi le bémol c'est le fait que le siège social soit à Chypre en soi c'est pas un gros problème puisque la régulation en France en Angleterre et en Allemagne donc derrière t'as quand même les autorités françaises allemandes et britanniques qui surveillent leurs activités et à qui ils doivent rendre des comptes donc ça c'est ce qui me rassure ce qui m'a d'ailleurs amené à déposer de l'argent chez JFD à Trader en réel avec eux bon derrière j'ai rencontré les équipes et notamment son PDG donc j'ai vu le travail qu'ils fournissaient et j'ai eu qu'un aperçu mais ça me semble être une boîte tout à fait sérieuse qui travaille bien le modèle est bon le fait d'avoir les rapports etc ça me va vraiment après ce serait bien qu'à terme ils déménagent leur siège social à Londres comme beaucoup de courtiers le font voilà la petite remarque que je pourrais faire après au niveau des banques ça c'est important aussi moi je sais que mes fonds ils sont ségrégés sur des comptes dans des banques sérieuses alors ils travaillent avec trois établissements bancaires je crois que c'est Barclays la RBS donc la Royal Bank of Scotland et une banque en Allemagne donc ça aussi c'est des points rassurants Joshua qui disait alors JFD vu qu'il est assez jeune si j'ai bien compris ne me donne pas super confiance effectivement le nombre d'adées compte aussi dans le choix d'un courtier c'est vrai qu'un broker qui a prouvé son savoir-faire et son sérieux sur 20 ans ça devrait être pris en considération dans une groupes raisons avec un broker qui a seulement quelques années par exemple tu as raison donc là en l'occurrence JFD existe depuis 2011 donc ça fait quand même quelques années maintenant mais ça en reste un broker assez jeune bon moi ce qui compte surtout c'est les régulations donc après chacun ses arguments et ses points de vue et points de comparaison par rapport au courtier c'est priorité prends le graphe en 10 minutes FAB pour le DAX mais à mon avis on ne réussira pas à passer la résistance d'accord Nubi donc tu regardes à court terme effectivement le DAX donc le DAX que je regarde ici en journaliste si je passe en 5 minutes effectivement on a une résistance avec les précédents plus hauts marqués aujourd'hui donc à court terme c'est effectivement le cas donc il ferait de la force pour aller casser les précédents plus hauts de la journée pour aller marquer de nouveau ce qui n'est pas le cas actuellement on bute précisément dessus et pourquoi pas vendre actuellement se stopper en cas de cassure des précédents plus hauts voire intercer sa position ceci dit vueur ça risque pas de bouger énormément donc c'est bon en tout cas voilà hésitant pour le moment le DAX et en dessous d'une zone de résistance c'est ce qu'on peut dire à priori ça baisse un peu du goûté de l'eurodoll on est quasiment sur notre PRU donc ça bouge pas des masses et c'est mitigé pour le moment alors si on avait vu on a quand même un triangle ascendant sur le DAX des newbies technologie qui disait si tu regardes tout tu vas mettre 6 mois à choisir ton broker il faut se lancer disait Tech Money c'est pas énorme en plus il y a des comparatifs moi j'en propose un comparatif il y a d'autres sites qui en proposent des assez bons tu peux regarder les avis sur le site américain Forex Peace Army qui est très connu et sérieux honnêtement moi j'ai souvent regardé les avis sur ce site forexpeacearmy.com je te mets le lien sur le chat écrit je suis à ce moment si ça t'intéresse je pense que c'est un des leaders américains peut-être même le leader américain par rapport au comparatif de brokers en France tu as Broker Forex Vidéobourse Comparo Forex je crois après le sérieux de Comparo Forex je le connais pas Broker Forex c'est pas mal même si il y met pas tous moi je pense que mon comparatif est pas mal je vais pas me jeter des pierres tout seul par contre il est pas tout le temps mis à jour parce que je ne mets à jour que quelques fois par an je pense une fois par trimestre à peu près donc je vais quand même le tenir à jour avec surtout au niveau des courtiers les plus importants des données à jour voilà alors sur le chat écrit je suis acquis Tech Money IG Market et bien j'ai entendu dire qu'il vole comme c'est pas permis il balance des fausses cotations juste pour faire péter les stops j'ai jamais tradé en réel chez IG donc je pourrais pas te dire tout ce que je peux te dire c'est qu'IG c'est quand même un des leaders mondiaux donc ça c'est quand même un gros avantage c'est comme pour comparer encore une fois à d'autres business si tu vas chez des sociétés importantes tu sais que t'as quand même un standard de qualité qui sera respecté que derrière t'as des recours possibles et faciles si tu as des problèmes alors quand tu vas si on prend l'exemple des garages par exemple si tu vas chez les grandes chaînes de garage tu sais qu'ils ont pas a priori t'arnaquer puisque derrière c'est l'ensemble de l'image de la marque qui est mise en jeu si tu vas chez un petit garagiste tu sais pas sur qui tu vas tomber c'est un peu la même logique donc IG est quand même un leader mondial c'est énorme donc derrière ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus et si jamais ils le font tu as des recours assez faciles et ça vaut surtout leur intérêt de piéger un client donc tu as l'effet de groupe qui permet je pense quand même d'obtenir une certaine garantie et une qualité du service donc voilà c'est l'avantage que je pourrais dire mais après j'ai jamais traité en réalité donc je peux pas dire effectivement j'ai entendu aussi des mauvaises choses parfois à propos d'IG après je pense que chaque courtier reçoit des critiques négatives il faut faire la part des choses deux secondes s'il vous plaît à l'heure merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour ouvrir un compte et déposer de l'argent, je crois, chez Ducascopy suisse que chez Ducascopy Europe. D'ailleurs, tu as la sécurité et les garanties bancaires suisses, etc., donc qui sont excellentes. Maintenant, en Lettonie, ce n'est quand même pas n'importe quoi. Ils dépendent de l'Union européenne. Maintenant, d'ailleurs, ils sont dans la zone euro. Derrière, c'est affilié à Ducascopy. Donc, c'est quand même l'image de Ducascopy qui est mise en jeu. Donc, tu te doutes bien qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi. Je pense vraiment que c'est pour simplifier les démarches et plutôt pour permettre d'ouvrir leur offre également aux petits comptes qui ont fait ça. Mais je pense quand même que c'est des gens de confiance derrière Ducascopy Europe. Je vais te laisser le lien vers la vidéo si cela t'intéresse. Voilà, interview de Ducascopy Europe. Voilà. Alors, bonjour. Je vais vous demander de vous présenter rapidement, donc de présenter Ducascopy qui est un des... Je te laisse l'interview que j'avais faite de ce représentant. Il y avait un autre débat sur le sujet. Bon, alors, si tu as le temps. Broker OCN contre V6, Deling Desk et Market Maker, Victor Jemenski de Ducascopy. Donc, ça, c'est un débat qui était organisé au salon du trading. Enfin, plutôt une conférence animée, un extrait de 20 minutes de cette conférence qui pourra peut-être aider à comprendre certaines choses dans les mécanismes et l'offre proposée par Ducascopy par rapport à ses concurrents. Et de manière plus générale, au broker proposant d'accès direct au marché type ECN par rapport au Market Maker. Ok, ça, c'était bon. Donc, ça, on avait vu. Merci pour le lien, Fabien. Merci pour les vidéos. Ok, pas de souci. Bon, on continue à chercher de l'information. On va voir ce qui se dit. 17h12. Il commence à se faire tard, là. La volatilité va peut-être baisser. Philippe Béchard à Jean-Luc Hussac. Bilan de la semaine. On écoute cela. C'était au micro de BFM Business. Intégrale Bourse. Grégoire Favet. Sébastien Poinon sur BFM Business. Allez, notre bilan hebdomadaire. Courte semaine, vous le savez. On a eu trois séances seulement. Donc, lundi, évidemment, on était là dans Intégrale Bourse. Hier, première séance de l'année. Et ce vendredi 3 janvier, pour en parler jusqu'à 16h30. Jean-Luc Hussac avec nous. Jean-Louis, chez vous, chez Perceval Finance Conseil à Paris. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour, tout le monde. Et Philippe, comme souvent en studio, Philippe Béchard, qui a marqué une pause, mais qui a suivi, évidemment, de près les marchés pendant cette trêve des confiseurs. Bonjour, Philippe. Bienvenue. Bonjour, Spastien. Bon, la séance d'hier, ça peut faire un peu la tendance. Vous l'aviez vu venir ? Tout le monde semblait étonné. Waouh ! On perd 1, 2%. On n'a pas... Après 6 séances de hausse consécutive, 200 points repris, enfin plus de 200 points, et manifestement, ça s'est fait dans des volumes incroyablement faibles, puisque sur les 6 dernières séances, en fait, entre la semaine de Noël et le jour de l'an, il s'est traité en 6 jours moins de volume qu'au cours des 4 dernières séances de la semaine précédant la trêve des confiseurs. Autrement dit, c'est remonté dans le vide. Il n'y avait pas de vendeurs. Personne n'avait évidemment intérêt à limiter la hausse des indices parce que l'habillage des bilans, c'est aussi un petit peu l'habillage des bonus pour les gérants. Et bon, au début de l'année, c'est quoi aujourd'hui ce qui va soutenir techniquement les indices ? Nouvelle prise de position à la vente sur l'euro-dollar. Il commence à se faire tard, donc la volatilité peut baisser, donc je suis un peu plus agressif dans la prise de position. Là, c'est un petit peu ralenti, je trouve que le point est assez haut. Je short de nouveau, donc 3 positions à la vente désormais sur l'euro-dollar. Toujours au même niveau de stop qu'on va en rouge ici. On écoute la suite du bilan hebdomadaire entre Philippe Béchade et Jean-Luc Hussac sur BFM Business. Je place mon stop, voilà, c'est fait. On n'avait rien à faire si haut, donc évidemment, on a vendu hier. On n'avait strictement rien à faire si haut. D'ailleurs, toute l'année 2013, on a été au-delà de toutes les valorisations justifiables, aussi bien par les fondamentaux que par les bénéfices d'entreprise. Mais heureusement, je pense que je me trompe, puisque Nouriel Robini nous explique, lui, que finalement, les fondamentaux se sont bien améliorés à l'échelon mondial. Même Dr Dung est bouillé. Voilà. Bon, en fait, depuis 2008, il n'a plus fait aucune prévision exacte. C'est vrai. Aucune. Il a eu cet éclair fantastique. Mais bon, j'étais à votre antenne déjà bien avant lui pour vous parler des problèmes des subprimes, jusqu'à ce qu'un jour, on découvre qu'effectivement, c'était quand même quelque chose d'assez explosif. C'est à se demander d'ailleurs si on n'avait pas confié à M. Robini, parce qu'il n'était pas du tout crédible en 2007, la charge d'avertir les marchés qu'il y avait un problème. Et aujourd'hui, livré à lui-même, aucune de ses prévisions ne se réalise, pas plus l'éclatement de la zone euro que le redressement conjoncturel qu'il a vu en 2013, pas plus que le redressement des bénéfices qu'il anticipe pour 2014. Je vois mal comment on va avoir une hausse de 15 ou 20% des bénéfices en 2014. Alors que, d'après moi, ce qui est vraiment à surveiller cette année, c'est la situation de la Chine. Le sur-endettement et, on va dire, l'énorme masse de créances douteuses qui pèsent sur le système bancaire chinois. Alors la Chine a les moyens, c'est vrai, de faire face à 2 000 milliards équivalents euros de créances douteuses. Ils n'ont rien de faire face. Oui, parce qu'ils ont des réserves. Mais s'ils doivent les réaliser, c'est-à-dire vendre les tibondes et vendre l'euro, Là, ça va faire mal. Ça risque de faire mal. Bon, Jean-Louis, ce début d'année, effectivement, bon, Sébastien et Philippe le rappelaient, on est parti un peu du mauvais pied. On se redresse un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de cette année dans son ensemble ? Et puis là, sur le plus court terme, bien sûr, aussi, Jean-Louis. Beaucoup de paris sur 2013. Sur le fait que 2014 va se poursuivre au niveau de l'amélioration de l'économie en général, ce qui n'est pas, évidemment, une évidence. La visibilité reste toujours assez faible, même si on est toujours prêt à rêver à une grosse amélioration, à une poursuite de cette amélioration. Ah, on a perdu Jean-Louis, là, en plein envol. Censuré. On va essayer de le rattraper. Bon, oui, c'était l'année des paris, 2013. On rejoint un petit peu ce que vous disiez, Philippe. On a beaucoup anticipé cette croissance des bénéfices. Et là, ça y est, on se dit, cette fois, c'est peut-être la bonne. Ah, est-ce qu'on entend Jean-Louis à nouveau ? Non ? Elle n'a pas payé sa facture en résilie. Donc, je ne sais plus ce qu'on disait, Philippe. Si, des bénéfices, croissance des bénéfices, 10-15%, ce sera révisé à la baisse sans doute. Mais est-ce que ça ne peut pas être quand même un petit moteur, là, en plus des politiques monétaires qui vont continuer ? Ça, vous ne croyez pas à ce consensus-là, aujourd'hui ? 2013, ça n'a pas été l'année des paris. Le pari, c'est une rationalisation de hausse jour après jour, surtout les jours où il y avait des très mauvaises statistiques, tout simplement parce qu'on anticipait la poursuite des injections. Ce n'était pas une année de paris, c'était une année de gestion des flux. Chaque jour... Quand même, Philippe, l'or s'est cassé la figure, moins de 3%, le Yen s'est cassé la figure. C'était le grand arbre. Les émergents ont été chahutés, on ne peut pas dire que tout le montait. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le problème des gérants, c'était au quotidien... De gérer les flux. Voilà, de gérer les flux. Et c'est un problème qui concerne surtout les gérants américains, puisque novembre-décembre, ils sont venus encore assez massivement sur les places européennes. Ils ont mis, je crois, pas loin de 5 milliards, ce qui n'est pas énorme. Mais quand on a des séances à 1,5 milliard d'échanges réels à Paris, ça fait quand même une sacrée différence. Donc, ce n'était pas du tout une année de paris, c'était une année de gestion des flux. Et puis, c'est effectivement l'année du long short or contre action. En fait, c'était le long short long sur le risque, court sur la couverture. Et bien sûr, le Yen détruit délibérément par la Banque centrale japonaise. Et on pense que ça va se poursuivre. Je ne sais pas si Jean-Louis... On imagine que la tendance va se poursuivre. Si on a retrouvé Jean-Louis, à priori... Jean-Louis ? Non. Ah si, si, on vous a retrouvé. Jean-Louis ? Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Je suis là. Allez-y, Jean-Louis. 1, 2, 3, c'est parti. Je pense que tout le monde a été poussé un peu à rêver en 2013. Donc, il y a eu quand même des paris. Parce que ces flux, certes, il fallait bien qu'ils aillent quelque part. Donc, il y a eu des paris pris sur les marchés. 2014, on aura la réponse. Peut-être, on voit une partie de cette réponse. Il faut espérer que ça ne soit pas trop douloureux. Alors, trouver des relais. Parce que c'est ça, aujourd'hui, c'est trouver des relais. Moi, ce que j'entends autour de moi, c'est... On prend les mêmes, on recommence, etc. Donc, ça ne semble pas si évident que ça. S'il y a des sociétés qui ont eu des problèmes ces derniers temps... Évidemment qu'il y a toujours des problèmes sectoriels, mais il y a certainement des problèmes d'ordre général. Donc, si ces problèmes existent toujours, les petites, évidemment, ont été en sous-performance. Mais à un moment donné, les grosses vont avoir du mal à continuer. En tout cas, la divergence entre les bonnes valeurs et les moins bonnes, je ne vois pas comment elle va continuer d'augmenter. Ou alors, c'est les mauvaises qui vont continuer de baisser. Mais les bonnes, c'est là où on a déjà pris des paris extrêmement positifs sur une éventuelle poursuite de l'amélioration. Et c'est là où on peut mettre un point d'interrogation, car la visibilité me semble toujours très très faite. Techniquement, on a des flux d'argent, mais qui vont en effet vers la spéculation. C'est pour ça que je parle de Paris. Je ne vois pas de flux d'investisseurs. Et c'est pour ça qu'il y a en temps réel, donc sur votre antenne, je disais, non, on ne peut pas dire que ce qui se passe est mauvais. Ce n'est pas méchant. Non, évidemment, j'en ai parlé déjà à 10h30. Alors, on a vu que le volume était très faible ensuite. On a eu une très sale bougie. C'était vraiment très très moche. Mais on n'a pas eu de flux vendeurs. On n'a pas eu de programme de vente. Et quand on a bien un peu cerné les métiers de chacun, des acteurs des marchés, on pouvait se dire, a priori, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas en conclure quoi que ce soit. Nous ne sommes pas, si vous voulez, avec un message fort du marché qui nous dit, il faut se tirer, il faut vendre, etc. On a eu la conséquence, cette baisse a été pour moi la conséquence d'une hausse forcée réalisée en fin d'année. Je dis forcée parce que je pense que les marchés ont été tirés. On l'a vu dans les dernières minutes parfois. Aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à travailler avec des options. Il faut se servir des options. Donc évidemment, il faut apprendre à s'en servir. Mais il faut travailler avec des options. Je pense que c'est vraiment un moyen extrêmement intéressant pour prendre des positions sans trop de risque, considérant qu'il peut arriver un petit peu n'importe quoi, y compris ce qui s'est passé hier, parce que ça a été violent, ça a été fort, mais ce n'est pas un message de vendre à tout prix. Surveillons 4215. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, il n'y a pas d'alerte. On voit à l'inverse, de l'autre côté, que 4300, voilà. Enfin, je donne la zone, je n'ai pas le point précis, vos points précis en tête, Jean-Louis. Mais 4300, voilà, on n'a pas de raison d'aller au-dessus aujourd'hui. — Si vous voulez, 4315 futures, c'était vraiment le niveau que j'ai proposé. On peut dire qu'autour de ce niveau, le potentiel est épuisé sans nouvelles nouvelles, on va dire. Donc si vous voulez, au-dessus de ce niveau, nous aurions une nouvelle phase haussière. Mais il faudrait, bon, accumuler sur au-dessus de cette zone, prendre appui sur cette zone pour ensuite espérer décoller, pourquoi pas, vers les 4005. Mais ce n'est pas un scénario, ce n'est pas mon scénario principal, si vous voulez. Pour l'instant, le message, c'est des points d'interrogation. Donc jouons, travaillons, prenons des paris avec des probabilités maximum de réussite, avec des options. Je pense que c'est nécessaire de travailler comme ça, de garder une attitude extrêmement prudente. On peut très bien repartir, faire un double appui sur 4050. Ce n'est pas pour autant que ce serait aussi le signal d'une très grande baisse des marchés. Le signal, si vous voulez, de dégradation au plus long terme, ce serait 4030. 4030 cassés, là, ça reporterait vraiment la phase qu'on a actuellement, plutôt trailing range légèrement haussier. Donc 4030 cassés, à long terme, là, on aurait des chances de rester plus poussifs. Mais pour autant, pour l'instant, en l'état actuel des choses, il n'y a aucune raison de penser que le marché va se casser la figure. – Philippe, un dernier mot, vous êtes contrariant, souvent contrariant. Vous nous dites que le risque pour cette année, vous le voyez en Chine, les créances douteuses en Chine. Malgré tout, c'est vrai que, comment est-ce que vous voyez l'année boursière, là ? Même si vous nous expliquez, effectivement, à chaque fois que le marché est un peu disjoncté, il y a les politiques monétaires très accommodantes qui ont faussé complètement les prix, est-ce que ça va continuer ? Est-ce qu'on va continuer comme ça encore en 2014 ? Est-ce qu'on va vers une nouvelle année de 10, 15, 20 %, justifié ou non de hausse des marchés ? – Je pense qu'on s'en va vers une année totalement inédite, parce qu'on est dans une situation, effectivement, totalement inédite, avec un début, une amorce de réduction des injections de la Fed, politique là aussi inédite, mais qui peut être totalement annihilée par une initiative de la BCE qui consisterait simplement à rajouter aussi, d'une manière déguisée, en tout cas à rajouter de la liquidité dans le marché, sans oublier la banque centrale du Japon, qui elle peut aussi en remettre une couche. Mais là, je vous dis… – Donc on sera peut-être dans une année où on n'aura encore jamais injecté autant de liquidités au final. – Oui, mais on arrive là à un point où, j'en reviens à la Chine, ils ont leurs propres problèmes, c'est vrai, mais de voir leur principal concurrent dans la zone, il y a un bras de mer de 100 km qui sépare la Chine du Japon, si le Japon continue de détruire sa devise, la Chine va réagir. Alors elle ne le fera peut-être pas en faisant manifester des gens contre des usines automobiles, comme ça a été le cas il y a un an, mais il y a toujours l'histoire des îles Sankaku, sur lesquelles ils réclament leur souveraineté. C'est un message qui ne s'adresse pas seulement au Japon, mais qui s'adresse aussi à l'allié américain, parce que sans l'allié américain, je ne pense pas non plus que le Japon puisse tenir tête à la Chine. Donc si le Japon continue sa politique de destruction du Yen, d'injection massive, et ils peuvent encore aller au-delà des 50 milliards de dollars par mois, je pense que la Chine peut arriver à un moment ou à un autre à vraiment taper du poing sur la table ou faire comprendre d'une manière ou d'une autre que le jeu, ou en tout cas ce jeu, doit cesser. Merci Philippe, c'est vrai que les tensions, on en parle assez peu, mais les tensions sont très très vives dans la région. 16h30, Philippe Béchad et Jean-Louis Cussac étaient nos invités. Voilà donc le point réalisé par BFM Business. Ça baisse un petit peu, mais ça ne bouge pas des masses sur le Rodol. On est proche de notre point d'entrée, pas beaucoup de mouvements. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à l'indiquer. Autrement, on va continuer à prendre de l'information. Pas grand chose de plus à regarder ici. Du côté de BFM Business, on va voir ce qu'il se dit en cette fin de séance. Je trouve ce qui est passionnant. On a pour jouer l'impression de tourner en France. On a le groupe Gorgé. Nous, on a le groupe Gorgé. Raphaël Gorgé, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait une acquisition. Pour l'instant, c'est un chiffre d'affaires marginal, mais le marché semble y croire beaucoup. Ils en y croient beaucoup. C'est vrai que le PER est très élevé. En plus de ça, Gorgé a un petit peu quand même un statut de holding, puisqu'en fait, c'est diversifié sur différents secteurs. Il y a Eka aussi, qui peut être une valeur intéressante de retournement. Il y a un news flow qui est intéressant. Et groupe Gorgé, c'est une façon française de jouer la 3D. Aux Etats-Unis, il y a 3D System, qui est un leader qui pèse 8 milliards de dollars. C'est un peu plus lourd. Mais il y a véritablement une dynamique très très forte sur tout ce secteur. On sent que c'est vraiment, réellement, il y a une capacité de retourner des modèles industriels et des tels choses autour de ça. Et en fait, tout ce qui dérive de ça, d'Asso-System, rentre également avec sa modélisation, etc. Et tout ce secteur me paraît assez fascinant à travailler. Il y a aussi, on trouve des équipementiers automobiles qui ont encore, à mon avis, des possibilités de croissance, notamment sur des boîtes qui sont un peu plus petites, comme des Delphingène qui sont en train de se réveiller, des MGI Coutier qui sont encore bon marché, même si ils ont énormément monté, des choses comme ça. C'est la mode des équipementiers aéronautiques aussi. On sera avec l'un d'entre eux la semaine prochaine. Un nouveau, qui arrive en tout cas sur les marchés qu'on ne connaît pas, puisqu'ils sont privés, comme on dit. Ils ne sont pas cotés. On vous présentera ça mardi avec Euronext. Cyril Valéry, on sent qu'on a envie d'idées. Il y a de nouvelles idées. Le marché, les particuliers notamment, cherchent des histoires qu'on ne connaît pas. Quand on sort d'une crise aussi longue et qu'on commence à voir les profits revenir sur les entreprises, on s'intéresse à deux types de choses. Soit les entreprises qui ont une très bonne visibilité. On va se focaliser à ce moment-là sur des larges capes ou sur quelques dossiers qui ont des très bonnes perspectives. Soit au contraire, on va s'intéresser à des innovations. Alors, ça peut être des innovations technologiques. On le voit avec l'impression 3D. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Un peu difficile aujourd'hui à jouer en France parce que c'est surtout des boîtes américaines. Mais tout ce qui est d'assosystèmes, par exemple, peut être intéressant pour les logiciels et tout ce qui tourne autour. Mais même tout ce qui est innovation industrielle ou nouveaux concepts. Ou bien même la voiture électrique, par exemple, qui commence à émerger, alors qu'on en parle depuis au moins 10 ou 15 ans. Et on commence à voir émerger des vraies perspectives de profit. Si on devait regarder, évidemment, on regarderait des choses plutôt axées sur les cycliques. Le secteur automobile a vraiment atteint son point bas. Et il y a encore beaucoup de choses à jouer, entre autres sur des dossiers français ou allemands, à la fois sur des recoveries ou au contraire sur des dossiers qui bénéficient à plein des émergents. Sur quoi vous êtes positif, vous ? On pourrait citer Renault pour jouer toute la partie émergente et pour jouer encore l'aspect Yen. On pourrait citer Peugeot aussi sur l'aspect recovery si les accords avec le chinois se passent bien. Évidemment, sur les allemandes, il y a toujours des choses. Entre autres, jouer la voiture électrique via BMW. Tous ces constructeurs automobiles sont intéressants. Les équipementiers qui en découlent aussi, de Plastic Omnium, en passant par Forestia ou même Valeo. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tout ce qui est lié à la technologie. Globalement, les opérateurs télécoms sont en train de reprendre un petit peu le dessus là-dessus. On le voit en France, on le voit surtout en Europe, avec des choses qui commencent à émerger. Et puis sur l'aspect purement choix technologique, évidemment, j'ai cité l'impression de 3D, mais tout ce qui tourne autour des softs ou bien des semi-conducteurs sera intéressant à jouer. Messieurs, 17h30, vous restez avec nous, Cyril Valéry, Olivier Angers. Le fixing en direct comme chaque soir dans Intégrale Bourse. Allez, on ouvre la baisse d'hier, le moins 1,6. On récupère 0,5% ce soir en clôture, au fixing de clôture. Jérôme Vinerie avec nous. Jérôme, rebonsoir. Vous êtes optimiste pour ce T1, vous visez vos 4 500. Oui, pour le CAC 40, pour le premier trimestre, par rapport au niveau actuel, ça donne un potentiel de hausse de près de 6%. Après, il y aura bien sûr des configurations plus intéressantes. C'est vrai qu'au sein de la zone euro, on a l'indice allemand, le DAS, et puis l'indice portugais qui d'ailleurs aujourd'hui a gagné pas loin de 2%, 2,15%. On est plus haut depuis l'été 2011. Donc on sent de l'appétit des investisseurs pour cette bourse de Lisbonne. Vous avez aussi, je crois, vos idées de stock, de valeur en particulier. Vous nous donnez ça dans 4-5 minutes à la clôture définitive. Tout de suite, c'est le journal de l'économie. Et on retrouve Aurélie Blonde. L'action politique est là à rentrer ce matin pour le gouvernement. Premier conseil des ministres de l'année, François Hollande a réaffirmé ses objectifs, notamment celui de réduire les impôts des Français. Et pour faire avancer les dossiers, il préconise l'usage des décrets et des ordonnances. Dans l'effet, le recours à ces procédures n'est pas nouveau. Et son champ est limité. On voit ça avec Mathieu Jolivet. Réformer plus vite, le discours n'est pas nouveau. C'est une des grandes philosophies de la MAP, la modernisation de l'action publique. Dans un souci d'efficacité, François Hollande avait déjà donc émis le souhait de passer par ordonnance ou par décret. L'intérêt, ces véhicules législatifs évitent d'interminables débats parlementaires lors de l'examen des projets de loi. Les limites de l'exercice, l'Assemblée doit valider le recours aux ordonnances et elle s'y opposera pour toutes les mesures qui ont un impact sur les finances publiques. Les députés voudront forcément y être associés. Et puis en 2014, François Hollande sera aussi attendu sur des sujets majeurs comme la réforme de la formation professionnelle ou la baisse du coût du travail. Et bien sûr, il est hors de question de faire avancer ces dossiers par d'autres moyens que des projets de loi. Aller vite par ordonnance et par décret, c'est donc un souhait politique louable mais qui dans la réalité se cantonnera à une myriade de petites mesures d'ordre réglementaire. Et au cours du Conseil des ministres, François Hollande a fixé ses priorités pour 2014. L'emploi, la réduction des déficits et la transition énergétique. Il a appelé le gouvernement à jouer collectif. Après les inondations en Bretagne, l'état de catastrophes naturelles sera établi. C'est ce qu'annonce le gouvernement. Une partie du Finistère a toujours les pieds dans l'eau. Mais le niveau commence à baisser. Le département breton est d'ailleurs repassé en vigilance orange comme le Morbihan, l'Île-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. De nouvelles perturbations pluvieuses sont attendues pour ce week-end dans la région. De leur côté, les Etats-Unis affrontent une tempête de neige. Plus de 3000 vols ont été annulés dans le nord-est du pays. A New York, les écoles et les tribunaux sont restés fermés. L'aéroport JFK a rouvert partiellement tout à l'heure après 3 heures de fermeture. Dans la région, les températures devraient descendre ce soir jusqu'à moins 13 degrés avec un ressenti de moins 23. Le ministre de l'Outre-mer a attendu demain matin à la réunion. Après le passage du cyclone Bégisa, le bilan est lourd. Une personne a été tuée, 16 autres blessés dont 2 grièvement. Les dégâts sont considérables sur le réseau électrique, sur la végétation et les cultures. La note de la France va-t-elle être à nouveau dégradée ? Réponse dans 3 semaines. Moody's se prononcera le 24 janvier. La France est actuellement classée double à 1 avec une perspective négative. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, les agences de notation sont désormais contraintes de publier leur calendrier. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi en Espagne, le nombre... Bon, retour au direct avec une belle baisse de l'euro-dollar. On repasse un territoire positif sur l'ensemble de nos positions en cours. Moi, je prépare... Je me prépare à fermer l'ensemble des positions. Parce que je vois que le mouvement faiblit un peu. Là, mon LS, pas top. C'est pas top. Prise de bénéf. Coupe. Voilà. Ensemble des positions clôturées sur l'euro-dollar. Fin de ma journée de trading. 17h34. Donc, c'est pas une énorme journée du tout, même. Putain, pourquoi j'ai que ça, je ne vois pas. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai fait une perte avant. Non, très faible journée de gain, puisqu'on n'est même pas à 0,1%. C'est comme ça. En tout cas, c'est une journée positive. C'est quand même le principal. Donc, voilà. On est quand même sur une pente ascendante très intéressante. On continue à faire progresser le capital. C'est le plus important. C'est une petite journée. J'ai commencé assez tard. Ça ne saurait pas changer grand-chose. Je pensais que j'aurais commencé plus tôt. Mais, voilà. Quoi qu'il y a en soit, les petites journées existent aussi. Donc, on va attendre que ces prises de bénéfices soient prises en compte sur le MyFxBook pour tirer le bilan de la journée, voir l'évolution du compte. Et ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera à ce moment-là la semaine prochaine. Alors, ton choix, Joshua, roulement de tambour. Fabien va finir positif ce vendredi. C'est bon pour le moral, ça. C'est positif. Yes, papa. J'étais avec Monnier. Oui, alors, effectivement, tu évoques l'aspect psychologique. Alors, effectivement, c'est psychologique, oui, on peut le dire. Mais, effectivement, ce que j'aime vraiment avec cette approche actuelle, c'est qu'il y a énormément de jours où ça se passe bien. Et, en fait, c'est vraiment important aussi pour la vie de tous les jours. Parce que moi, ça fait quand même 5-6 ans que je traite. Donc, je ne suis plus dans l'excitation très rapide de vouloir faire de l'argent tous les jours. Je suis plus dans le fait d'utiliser le trading dans ma vie de tous les jours pour vivre, pour gagner de l'argent, etc. Donc, le fait d'avoir une grande majorité des journées positives et gagnantes et quelques journées perdantes, je trouve ça beaucoup plus simple à gérer que d'avoir des journées en dentie, etc. Donc, ça aussi, ça fait partie de mon organisation de vie. Donc, c'est psychologique indirectement. Mais, voilà, je fais bien de revenir là-dessus. Bon, bien, en attendant, on va aller voir quelques publications. On va continuer à se tenir informé de ce qui se dit à droite à gauche. Je n'ai pas d'autres éléments. J'avais du côté du casse-copie. Les craintes d'un manque de liquidité de la Chine, on l'avait déjà vu cette vidéo du casse-copie. Ça, c'était Forex et marché. Aperçu une midi, ouais. Horoscope du trader, c'est quoi ces conneries, là ? Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils disent. Ça me fait rire, c'est ce qu'ils disent du casse-copie sur l'horoscope. Bonjour les traders, nous voulons féliciter tous ceux qui sont nés sur le signe du Capricorne à l'occasion de leurs prochains anniversaires. Cette période vous offre beaucoup de possibilités comme votre approche systématique, votre esprit logique et la capacité de faire des projets vous aident à réussir dans le domaine financier. Le soleil est dans le signe du Capricorne du 21 décembre au 20 janvier 2014. La semaine du 23 au 27 décembre. Vous devez planifier vos échanges pour les premiers trois jours de cette semaine et la deuxième moitié du 27 décembre, comme les autres jours sont défavorables pour les échanges. La semaine du 30 décembre au 3 janvier est favorable pour les échanges. Au cours de la semaine du 6 au 10 janvier, vous devez adopter une approche lente pour les deux premiers jours. Et après un bon repos, vous pouvez être plus actif les trois derniers jours de la semaine. La semaine du 13 au 17 janvier. Seulement deux premiers jours sont favorables pour les échanges. Il le reste du temps, vous devez être plus conservateur. Le 20 janvier. La période du Capricorne finit avec un moment positif, comme le dernier jour donne le feu vert aux échanges actifs. Nos félicitations encore une fois à tous nés sous le signe du Capricorne. Nous vous souhaitons de bons échanges. Et la fois prochaine, nous allons nous rencontrer avec ceux qui sont nés sous le signe du Verseau. Au revoir. Putain, alors là, j'hallucine complètement. L'horoscope des traders par du Cascopy, mais qu'est-ce qui leur prend de faire ça ? En plus, ils sont sérieux, ils disent vraiment, je vous conseille de ne pas trader ce jour-là ou moins trader ou plus. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Bon, ils sont en Suisse. Je ne crois pas que le... Je ne sais pas ce qu'en penserait l'organisme de régulation suisse. En tout cas, en France, je ne sais pas si quelqu'un qui lance un horoscope des traders, je pense qu'il serait remonté les bretelles. C'est quand même du grand n'importe quoi. Enfin, après, que certains croient à l'horoscope, etc., je m'en fous. Mais qu'on le fasse clairement comme ça dans un domaine financier quand même super sérieux, j'hallucine complètement. frs-frasa qui nous dit « Salut, où peut-on retrouver tes prises de position heure et prix ? » En cliquant sur le lien « Résultat, au-dessus du cadre de la diffusion de l'émission, frs-frasa, tu as tout ce qu'il faut. Je vais te mettre le lien si tu veux sur le chat écrit. Tu as les prises de position en cours, la prise de position fermée, c'est mis à jour toutes les 5 minutes via MyFXbook et c'est vérifié également par MyFXbook. Je laisse le lien si ça t'intéresse. Voilà. « Salut, où peut-on retrouver tes prises de position ? » Ça, je l'ai mis. Bon. Si vous voulez tirer le bilan de votre journée, si vous voulez la terminer, n'hésitez pas à l'indiquer. Si vous avez des positions, ça peut être intéressant également d'en discuter en cette fin de journée. Pour ma part, j'ai fini ma session de trading « C'est la nouvelle vision de trading, Fabien. » Il disait « Tech Money ». Dans ce cas-là, je suis « has been » maintenant et fier de l'être. Non, mais ça me surprend, on a moins de la part de Lucas Copier en plus parce que c'est quand même pas n'importe quoi comme coursier. Qu'est-ce qui leur prend de dire ça ? Ça n'a aucun sens. Enfin, qu'on étudie l'impact, etc. Mais de faire clairement une chronique. Moi, je m'en fiche. Enfin, voilà. S'il y a des traders qui aiment enfin, c'est sûr qu'il y en a. S'il y a des gens qui croient dans l'horoscope et qui veulent étudier l'influence des astres sur autre chose que les marais mais qui pensent que ça a un impact sur l'être humain, etc. Je ne connais pas spécialement et pourquoi pas ? Je ne suis pas contre les croyances des uns et des autres. Mais qu'un courtier clairement régulé et reconnu mondialement fasse une chronique là-dessus en disant « Tel jour, je vous conseille de moins traîner et à tel autre jour de plus traîner parce que vous serez plus en confiance. » J'hallucine. Ce n'est pas du tout son rôle. Ça peut être tout terre-à-terre. Il faut être... Bon, bref. « C'est pour attirer la ménagère de 40 ans au trading. » Il disait Tech Money. En plus, ils ont fait Miss Ducascopy. Justement, c'est un concours réservé aux femmes. Le but est de faire venir les femmes au trading chez Ducascopy. Donc, effectivement, ça peut être dans cette logique mais je pense que ce ne sont pas des choses qui font bon ménage et ça peut être dans la gestion de capitaux. Il ne faut pas trop rigoler. Bon, bref. OK. Donc là, tout a été pris en compte. On va faire le bilan tout de suite. Donc, on voit que la progression est très lente aujourd'hui. Ça fait plusieurs sessions maintenant que l'évolution est assez lente. La progression de la courbe de profit comme on voit ici en rouge. Donc, la croissance du compte. La courbe de croissance est passée sur les 4 dernières séances de 10,86% de profit le 26 décembre à 11,36%. Donc, c'est une progression lente, certes, mais avec des prises de risque très faibles puisque le drawdown plafonne toujours à 3,31%. Et je crois qu'on l'avait atteint le 13 novembre. Donc, c'est-à-dire que depuis le 13 novembre, on n'a pas atteint plus de 3,31% de drawdown sur ce compte. C'est quand même énorme. Et le pic est donc de 3,31% pour un profit de 11,36% total. Donc, ça, je suis vraiment content. Mais la dernière journée, je n'ai pas eu de grosses opportunités. Donc, j'arrive quand même à faire du profit ce qui est important. La progression est certes faible mais quand même significative. Les volumes échangés, on le voit ici, sont assez faibles ces derniers jours. Ce qui veut dire des prises de risque vraiment faibles puisque peu de positions échangées. Le gain journalier moyen, y compris les jours où les marchés sont fermés, est de 0,13%. Ce qui revient à un gain mensuel moyen de 3,79%. Je suis assez satisfait. Moi, tant que j'arrive à 3% par mois, je suis content. 3% par mois, c'est mon objectif à titre indicatif. La balance s'élève donc désormais à 1113,57€. Donc, on est sur les plus hauts atteints par le compte depuis son ouverture avec un dépôt au départ de 1,000€. Donc, voilà l'évolution de la balance. On le voit. Après, tout ce qu'aurait là, les profits. Alors, aujourd'hui, on a donc réalisé 6,40 points de profit. On a fait 5 trades, 60% de position gagnante. On a échangé seulement 8 micro-lots et on profite 0,05%. C'est vraiment faible. Sur la semaine, on est désormais à plus de 0,25% avec le profit d'hier. On a au total 355 trades, 65% de trades gagnants pour 35% de trades perdants. Enfin, tu profites du jour de 1,61%. Durée moyenne du trade, une heure et une minute. On a généré 58,94€ de commission. On gagne plus de position à l'achat qu'à la vente. C'est quelques statistiques intéressantes. Le gain moyen est de 9,01 pips. La perte moyenne de 10,94 pips. Voilà ce que l'on peut dire. Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Je pense avoir fait le tour. Donc demain, on va se retrouver rien du tout. Demain, c'est le week-end. Samedi, dimanche. Lundi, on se retrouve à 14h pour une nouvelle session de trading. On continuera à travailler sérieusement de manière disciplinée avec la stratégie mise en place depuis des mois. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Avant ça, je fais un dernier point sur ce qui est sur le chat écrit. Nubi qui disait « Je suis en paire de 0,4% aujourd'hui mais j'ai encore trois trades ouverts qui sont en positif actuellement. » Très bien Nubi. Et donc en considérant ces trades positifs actuellement ouverts, est-ce que le bilan est positif sur ta journée ? CassorTrade qui disait « Bien joué, 2,37%. » Bravo à toi CassorTrade. C'est vraiment une excellente journée. Moi, je crois que je n'ai jamais fait 2,37% en une journée. Le plus gros que j'ai fait, je crois que c'était ce jour-là. Où j'étais passé de 1,98% à 3,62%. Donc c'est une journée lors de laquelle j'avais pris en gros 1,110%. C'est la meilleure journée que j'ai faite. Et en moyenne, je ne sais pas combien je gagne par jour. Il n'y a pas marqué je crois. Ben si, il y a marqué, oui, c'est ça. 0,13%. En fait, c'est un peu plus que ça parce que ça inclut le samedi et dimanche et les jours fériés. Il faudrait une moyenne excluant ces deux jours pour savoir. Donc en gros, je pourrais l'augmenter puisque c'est des jours où je fais 0%. Je pense que je vais être plutôt dans l'ordre de 0,2%, 0,25% par jour. Voilà. Bravo. Merci. Il disait Castor Trade. 3,5%. Castor Trade, je fais mieux. Il disait Tech Money. Bien joué. Newbie, il disait, je pense que j'aurais peut-être un bilan nul mais positif. Si j'y arrive, ce sera vraiment très faiblement. OK, Newbie. Si ça vous motive, vous pouvez, enfin, c'est surtout, est-ce que vous avez des maillets Facebook ? Est-ce que vous annoncez vos résultats, etc. Ce qui est assez intéressant, est-ce que vous auriez un suivi des résultats précis ? Je pense que c'est le plus intéressant pour pouvoir étudier et suivre les performances de quelqu'un. Alors à certains, ça peut mettre de la pression donc je comprends qu'il y en a qui ne veulent pas partager leur performance, leur suivi de compte. Mais s'il y en a qui le font, en tout cas, n'hésitez pas à mettre le lien sur le chat écrit. Moi, ça m'intéresse tout à fait et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus parlant, de plus vrai. Donc, voilà. Ninja Trade ne propose pas, il s'est Castor Trade. Très bien, Castor Trade. T'avais tradé quoi, toi, aujourd'hui ? Comment tu allais chercher les 2,37% de rendement ? Essentiellement, Castor Trade, technologie qui disait, merci, j'étais en perte au début de journée. MyFX, oui. OK. Donc, pour ma part, j'ai terminé. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, de bons trades. Je vous regarde un peu ce qu'il dit sur le chat écrit et je termine les discussions à lundi, donc 14h sur Videobourse.fr. Sur lequel il y aura des publications de vidéos, donc restez connectés. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, notre chaîne YouTube. Vous avez tous les liens en haut à gauche du site, au-dessus du logo de Videobourse.fr. Autrement, il y a le forum qui amène de nombreuses discussions, qui est actif avec des milliers de membres. On est plus de 4000 membres désormais sur le forum. Donc, si vous avez des avis, des questions, des idées, si vous lancez des débats, des projets, n'hésitez pas à vous diriger sur le forum. Il y a de nombreuses sections. Vous devriez trouver ce qui vous convient. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon week-end à tous. A bientôt sur Videobourse.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada